Avertissement. Cette émission n'est pas une consultation, mais un forum de discussion et de témoignages. Société. Débat. Relations. Famine. Mailloux. À l'écoute. Retrouvons Pierre Mailloux et notre animatrice, Janine Ross. Bonjour tout le monde. Bonjour M. Pierre. Mme Janine, pas d'après-midi. Vous de même, ainsi qu'à nos auditeurs-auditrices. Et aujourd'hui, nous allons parler d'ambition. Janine. On a allumé très simplement à Pierre. Janine. Oui. Je vais d'abord te poser une question. Quel est l'antonyme d'ambition? Quelqu'un qui n'a pas de but, quelqu'un qui est sans ambition. L'antonyme, j'avoue. L'antonyme d'ambition, le contraire d'être ambitieux, c'est quoi? Le contraire. J'ai joué avec ça dans ma tête. Oui. Je n'ai pas le mot. Le mot vient... Je ne sais pas. Paresseux. Non, non. Flat. Je ne sais pas, Pierre. Quelqu'un qui n'a pas d'ambition. Quelqu'un qui n'a pas d'intérêt. Le seul adjectif que j'ai trouvé, c'est nonchalant. Oui. Mais écoute, s'il y en a, c'est un peu un appel à tous que je lance. Quel est l'antonyme connu du mot ambitieux ou ambitiant? L'antonyme d'ambition, c'est nonchalant, je ne sais pas. C'est l'opposé de la fourchette. Tu as l'ambitieux, puis tu as le très, très paresseux ou la très, très paresseuse. Puis entre les deux... J'ai toujours pensé que actif était le contraire de paresseux. Quelqu'un peut être paresseux, quelqu'un est actif, mais ambitieux. C'est que quelqu'un peut travailler sans être ambitieux, Janine. Être un travailleur, c'est ça. Je ne suis pas sûr que le contraire d'être ambitieux, c'est d'être paresseux. Je ne suis pas sûr de ça. Non, non. Non, non. Quelqu'un peut être sans ambition, puis être un bon travaillant. Mais il n'ira pas plus loin. On lui offre ça, il prend ça. Oui. Il ne fera pas. Il n'aura peut-être même pas l'idée de gravir un autre échelon. Martin mentionne résigner. Mais ce n'est pas tout à fait... Oui, bien, ce n'est pas tout à fait bête. Il y aurait peut-être un lien. Alors, résigner. Ah, je n'haïs pas ça, Martin. Résigner. Alors, l'antonyme, le contraire d'ambitieux serait résigner, peut-être. Mais allons-y. Alors, c'est parce que j'ai joué avec ça dans ma tête tout le long en venant. Parce que moi, ça ne me saute pas aux yeux, là. Pas du tout. Le contraire, tu sais, l'antonyme direct... Non, je ne sais pas. Ça ne me vient pas. Allons-y gaiement. Oui. Alors, je t'écoute. On parle de l'ambition. Et simplement, on parle de l'histoire de Patrick Huard. Ça va très bien. Il a une carrière extraordinaire au cinéma, à la télé, partout. C'est un humoriste qui a fait sa marque, qui continue de faire sa marque. Il est original. Il démarre une petite compagnie de production. OK, pour faire son émission, ses espèces Taxi 022. Mais modestes ambitions. J'ai de modestes ambitions. Il veut progresser, mais il veut progresser de façon humaine. Alors, je me suis dit, pourquoi on ne parle pas de l'ambition? Parce qu'il y a différents degrés dans l'ambition. Jeannine, tu me fais rire. Est-ce que c'est compatible? Modestes ambitions? Qu'est-ce que c'est ça? Mais il veut progresser. Moi, je comprends ça comme il veut progresser. Être modestement ambitieux. Ça veut dire qu'il n'est pas presque. Peut-être que l'anthonyme d'ambitieux, c'est d'être modeste. Mais pas les deux. Mais c'est écrit comme tel. Oui, mais je suis modestement ambitieux. Alors, j'ai modestement le désir ardent de réussir. C'est modeste. Je ne sortirai peut-être pas mon dentier de requin. Tu sais, c'est peut-être ça. Pour assouvir mes ambitions. Peut-être que je ne mangerai pas mon prochain. Peut-être que je me mets des barrières à l'ambition dévorante. J'ai regardé dans mon dictionnaire. J'ai aimé la définition. Ambition, désir ardent de réussite, de fortune. Oui. J'aimais ça. Désir ardent de réussite, de fortune. Pas et de, virgule. OK. Réussite, fortune. Oui, toi, tu as vu quoi, là? Désir ardent de gloire. Oui, c'est ça, ton désir ardent de gloire, là. Ça fait un peu pic-pic, là. Ah, bien là, je m'excuse. C'est pour ça que je suis allé voir dans mon dictionnaire. C'est la rousse. Non, non, mais ton maudit la rousse, l'année, quelle année? Le mien, c'est un la rousse aussi. Bon, attendez. Sa définition est meilleure. Peaufinon. Désir ardent d'obtenir les biens qui peuvent flatter l'amour propre, donc par le pouvoir, convoiter le pouvoir, honneur, réussite sociale. C'est le côté plus laid de l'ambition qui ressort dans mon dictionnaire, Pierre. Oui, oui, ton dictionnaire, là, c'est un dictionnaire catholique. Non, mais... Le mien, c'est un protestant. Ah, ça doit être ça, la différence. Le dictionnaire protestant, lui, dit ambition, désir ardent, réussite de fortune, dictionnaire protestant. J'aime mieux, dès qu'on parle d'argent, on est mieux avec les protestants. Bon, mais ambitieux, ça se rapproche de votre définition. Ambitieux, l'adjectif, désire passionnément réussir. C'est pas pire, ça, ça vous rejoint, ça? Ben là, passionnément, raisons pas trop, beurre pas trop épais non plus. C'est le dictionnaire. Ben oui, mon Dieu. Un beurre dans un sens, l'autre dictionnaire beurre dans l'autre sens. Donc, là aussi, il y a peut-être des grosses nuances. Puis on parle d'arrivisme et on parle de carriérisme. Oh, oh, ben là... Arrivisme? Oh, oui. Oh, ça, c'est moins joli, là. Bon, alors, t'as pas de scrupules. T'as pas de scrupules. Ça prend tous les moyens pour réussir à n'importe quel prix et par n'importe quel moyen. Et là, par exemple... C'est laid, c'est laid, c'est laid. Là, tu penses au autre côté de la clôture. Puis un carriériste? Probablement la même affaire, mais dans son travail. Je sais pas. Carriériste, est-ce qu'il faut une grosse nuance? Arrivisme et carriérisme, là, on fait-tu une grosse distinction? Ben, je sais pas. Carriériste... Je pense que c'est moins pire être carriériste. Ben là, carriériste. Carriviste. Arriviste, c'est un vieux mot qui est consacré, dont le sens est connu. Carriériste, je ne sais pas, là. Est-ce qu'il y a un côté péjoratif à carriériste? Est-ce qu'il y a un côté mauvais à ça? Quelqu'un qui va mettre le paquet pour gravir les échelons dans une compagnie, mais à tout prix et par tous les moyens. Il y aurait peut-être un lien... Ça, c'est d'être arriviste. Arriviste, c'est sans... Pour la carrière. Arrivisme, est-ce que ça pourrait aussi aller jusque dans la politique, aller jusque dans la vie personnelle? Ben oui, ben oui. C'est ça. C'est peut-être plus large. Alors, l'opportunisme, ça, c'est bon. Habituellement, c'est bon, l'opportunisme. On a beaucoup de mots pour toutes ces nuances-là, mais on n'ose pas trop se les dire ouvertement. Mais comment on est jugé quand on dit à quelqu'un qu'il est ambitieux? Oui. Si, dans la religion catholique... C'est presque blamable. Écoute, dans le catholicisme, c'est blamable, c'est mauvais. Bon. Dans le protestantisme, excellent. Alors, c'est ce que... Ça, là, c'est une qualité ou un qualificatif qui démarque clairement les protestants et les catholiques. Bon. Alors, on va poser la question... Autrement dit, qui démarque clairement le Québec d'avec les États-Unis. Et qui démarque clairement le Québec d'avec l'Ontario. On commence, on commence. Puis il y a toujours eu, de toute façon, des Québécois, Pierre, qui étaient ambitieux, qui voulaient réussir. Pardon? Qui étaient prêts. Il y en a toujours eu. Non. Peut-être qu'on en a plus qu'avant. Non, il péchait. Peut-être qu'on en a plus qu'avant, même. Il devait s'en accuser à la confession. Mais aujourd'hui... Alors, c'était mal vu, écoute. C'était mal vu. C'était mal vu et c'était péché. Puis il fallait que celui qui gagne de l'argent se dépêche de le partager, surtout avec l'Église, avant de le partager avec les pauvres. Alors que les protestants, eux, voulaient faire de l'argent. Les Québécois, les Québécoises faisaient des sous. Et les protestants faisaient de l'argent. Des sous et des enfants. Oui. Oui. Et en 2007, Pierre, aujourd'hui, est-ce qu'on considère que quelqu'un qui est ambitieux, c'est un être normal, un être qui aime la compétition, qui aime grandir... Ça l'a évolué un peu. Non, non. L'histoire du petit pain, ça continue de hanter beaucoup, beaucoup. Ça continue à traîner dans notre culture tribale québécoise. Donc, est-ce que nos auditeurs-auditrices se sentent nés pour un petit pain, encore aujourd'hui, en 2007, où ils commencent à afficher des couleurs d'ambition, de réussite, de grande réussite? Et si c'est le cas, est-ce qu'ils se font juger? Est-ce que vous vous faites juger? Est-ce qu'on vous dit, t'es ambitieux, t'es trop ambitieux, tu vas te planter, tu vas te nuire, tu vas t'écraser en quelque part un jour. Comment réagissent les enseignantes, la plupart des mères et la plupart des enseignantes face à un enfant qui est ambitieux? Il y a des mères et des enseignantes qui vont être très fiers, puis il y en a d'autres qui vont être moins, peut-être. Ah, peut-être. Il faut que tu nourrisses quelqu'un qui est ambitieux, Pierre, il ne reste pas sur place. Peut-être. Un enfant qui est ambitieux, un enfant qui veut réussir comme un adulte, il demande, il est demandant pour son entourage. Il a plus de chances de se faire recaler que d'être soutenu, je peux te dire ça. Dans le Grand Québec, un enfant qui est ambitieux a beaucoup plus de chances de se faire recaler que d'être soutenu. C'est pour ça que Patrick Huard parle de modestes ambitions. Il camoufle son affaire. Alors, il faudrait que quelqu'un dise à Patrick Huard, des modestes ambitions. Modeste ambition. Je suis modestement ambitieux. Parce que tu l'es ou tu ne l'es pas, comprends-tu? Tu l'es ou tu ne l'es pas. Tu ne peux pas être modestement. Je suis un petit peu ambitieux, modestement, légèrement. Ben non, arrête là. Ben, il y a peut-être des degrés. Tu n'irais pas jusqu'à assassiner ton adversaire parce que... C'est un désir ardent de réussite, de fortune. OK? C'est quelqu'un qui va prendre les moyens raisonnables pour réussir à devenir riche. Pas des moyens illégaux. Parce que là, ce n'est plus de l'ambition. C'est de l'arriviste. L'arrivisme, c'est l'absence de scrupules. On a un mot pour ça. Pourquoi mêler tout quand on a des mots? Pourquoi donner une couleur péjorative, ambitieux, alors qu'on a un mot pour les individus qui veulent arriver à leur fin à tout prix? On a un mot. Ça s'appelle arriviste. Il n'est pas dur à retenir, celui-là. Arriviste. Arriver à ses fins. Arriviste. Puis ambition, vous ne l'aimez pas pas en tout, dans la définition du Larousse, désir ardent de gloire? Non, c'est parce que c'est éculé. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ça. Les individus ambitieux, ce n'est pas de la gloire qu'ils veulent, c'est de l'argent, ça, vraiment. Êtes-vous ambitieux? Je voulais savoir. Je le sais, maintenant. Êtes-vous ambitieux? On vous le reproche. Vous n'êtes peut-être pas assez ambitieux. On vous le reproche également. On parle de l'ambition aujourd'hui. Si vous êtes quelqu'un d'ambitieux, est-ce que ça vous a, nuit, ou ça vous a plutôt servi? 1790-0224, 1-800-667-5241. Assez cassé, le sport? Mailloux, à l'écoute. De retour à Pierre Mailloux et notre animatrice, Janine Ross. Êtes-vous une personne ambitieuse parce que votre ambition vous a perdu? Votre ambition vous a-t-elle attiré des bosses? Est-ce que ça vous ennuie ou le contraire? Bon, on va Gaëtan, Pierre. Je vais faire rire aujourd'hui. Bonjour Gaëtan. Moi, je ne pense pas que mon ambition m'a du tout aidé, notamment dans le milieu de travail. J'ai travaillé pour le gouvernement, j'ai travaillé dans le privé, et disons que mon ambition m'a plus coulé. Expliquez-vous. C'est-à-dire que tu arrives là, et dès que tu fais quelque chose, tu prends un peu d'initiative. Par exemple, pour certains dossiers, j'avais pris de l'initiative, et non, non, ce n'était pas dans ma liste de tâches. Mais pourtant, ça n'avait absolument pas nu à personne. Mais le patron, il a mal vu ça, parce que c'est plus une question d'obéissance aux ordres. Oh. Et puis, si tu n'obéis pas aux ordres, même si ce que tu fais est bon, des fois, ça... Ah oui, mais là, vous confondez ambition et initiative, ce n'est pas pareil, là. Non, 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 mais l'ambition, parce que bien sûr, on veut grimper, on veut grimper dans la compagnie. Oui, mais vous pouvez très bien suivre la liste des tâches à la lettre et être ambitieux. Oui. Alors, vous, vous avez joué au petit... Vous avez joué au petit le mot m'échappe, là, à quelque chose, là. Oui, mais disons que l'ambition peut se réaliser par des initiatives. Mais il me semble que... J'opterais, Pierre, du côté de Vietta. Non, 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 non. Quelqu'un qui est ambitieux, il est allumé, il a des initiatives, puis il opère... Non, mais pas nécessairement. Pas nécessairement. Vous pouvez être très ambitieux, puis être très conformiste. Être ambitieux, oui, c'est ça, vous avez été non-conformiste, non-conforme. Oui, mais en même temps, si on est conformiste, est-ce qu'on peut vraiment, dans certains domaines, oui, mais... Oui, oui, exemple, dans les forces armées canadiennes, vous pouvez être un excellent soldat, être très conformiste, et être très ambitieux, et faire venir... Oui, mais c'est pas comme ça dans tous les milieux, par exemple. Non, non, mais ça peut. Je vous dis juste que ça peut. Oui. Alors, votre histoire d'initiative, vous avez gossé le... Vous avez gossé le féminisé, là. Le féminisé, il n'a pas aimé ça. Ce n'était pas le féminisé, c'était carrément une femme. Deux fois. Deux fois, et je me suis mis à dos... Elle avait le droit d'être féminisé, Pierre, elle était une femme. Quand même. Vous savez, il y a des attitudes féminines, et il y a des attitudes masculines. Vous aviez dit le patron. Alors, même si c'était un homme, c'était un féminisé, parce que sa réaction était féminine. Oui, oui. Alors, les femmes ne tolèrent pas. Alors, les femmes, en général, là, on peut dire que... Écoute, l'obéissance servile aux règles. Oui. Les règles. C'est pour ça que... Oui, oui. D'ailleurs, je parlais... Les femmes et les hommes féminisés, les règles. Oui. Parce que d'ailleurs, quand... Les règlements. Quand j'étais dans le bureau, là, je parlais à des anciens, notamment quand j'avais travaillé dans les assurances. Un ancien homme, et puis il me disait qu'à l'époque, c'était presque tous des hommes, mais un par un, ils avaient tous quitté. Et là, c'était des femmes mur à mur. Oui. Et dans les supérieurs, c'était uniquement des femmes. Il n'y avait plus un homme là. C'est ça. Les hommes, c'était comme moi, des gens au bas de l'échelle. Oui. Et vous allez rester là, alors vous ne pouvez pas parce que les femmes ne vous laisseront pas passer. Elles savent très bien que dès qu'un homme, dès qu'elles laissent passer un homme, il devient le supérieur, le coordonnateur. Oui. Donc, vous êtes allé au privé? C'est après ça que vous êtes allé au privé? Non, ça, ça s'est produit au privé. Et au public, c'était à l'université. Et là aussi, c'est extrêmement hiérarchique. Est-ce qu'il est possible? Oui. Et puis là, encore, j'ai eu les mêmes problèmes. Je vous le dis, une structure hiérarchique pour l'avoir vécu n'exclut pas l'ambition. Oui, mais c'est ça, c'est, je dirais, une structure bureaucratique, étatique. Et ça, ce n'est pas tout à fait, parce que l'armée là-dedans, l'armée, je mets ça à part. Premièrement, c'est un milieu d'hommes. Ça, c'est la première des choses. Moi, je faisais de la recherche au département de sociologie quand j'étais à l'État. Vous voyez que ce n'était pas trop, trop masculin. C'est s'il y avait quelques hommes, disons que... Bon, mais en tout cas, c'est ça. Et puis, juste une parenthèse, est-ce que ça veut dire que votre émission va disparaître le 2 avril? C'est cassé, devient full sport. Donc, vous n'allez plus être là. On ne sera plus à c'est cassé. Ah, peut-être une autre station. Peut-être. Bon, on espère. Bien que l'émission était sportive, on peut dire ça certains jours. Oui, c'est une émission sportive, mais qui n'est pas... Je le sais. Je le sais. Donc, on espère que vous allez être là sur une autre station. De la famille Corus, on l'espère. Oui. Bye. Bye, Guétard. Merci de votre appel. Alors, ambition. L'ambition, Pierre, vous avez fait une distinction intéressante. Dans certains milieux, si tu es conformiste, c'est là que tu vas progresser. C'est là que tu vas pouvoir aller aussi loin que tu veux. Oui. Dans d'autres milieux, l'initiative va être collée à la personne qui est ambitieuse. Une personne qui est ambitieuse, ça ne passe pas par cette porte-là, va ouvrir l'autre, va prendre les moyens qu'il faut pour ouvrir l'autre. Tu sais, à un moment donné, il y a un éclair de génie, puis c'est... Dans un milieu de femmes, être ambitieux dans un milieu de femmes, là, c'est de la peau aussi bonne. Mais il y en a des femmes ambitieuses. Comment elles sont perçues? Bon, Jeannine nous fait une affirmation cet après-midi. Il y en a des femmes ambitieuses. Ah, ouais. Une femme ambitieuse... En as-tu vu souvent, toi? Bon, une femme ambitieuse dans un milieu d'hommes, bon, ça, on me suggère, là, cet aspect-là de la question. Comment ça va être perçu? Aucun problème. Il n'y a aucun problème? C'est une femme ambitieuse dans un milieu de femmes qui est le problème. Il y en a des femmes ambitieuses. Quel est le pourcentage de femmes sur le marché du travail qui, actuellement, on pourrait dire d'elles qu'elles sont ambitieuses? Je ne peux pas donner de pourcentage, Pierre, mais je sais qu'il y en a qui sont... Elles sont ambitieuses, elles veulent réussir... 3% des femmes, c'est 5%? Je n'ai aucune idée, Pierre. Quantité quasi inégligeable? Aucune idée. Puis quelqu'un qui se repose sur ses lauriers, ce n'est pas mieux vu. Quel est le pourcentage d'hommes, à l'heure actuelle, sur le marché du travail, qui sont ambitieux au Québec? Je ne sais pas, Pierre. Je ne sais pas. Il y a plus de cadres, de toute évidence. 20%? Il y a beaucoup plus de cadres que de cadres féminins, ça, c'est clair. Dès qu'il y a un homme dans son structure, il cherche à monter. Je l'ai vu, moi, chez les infirmières. Écoute, il y avait à peine quelques hommes infirmiers chez les infirmières, puis il devenait presque tout infirmier-chef ou chef-coordonnateur. Et ce n'est pourtant pas fermé aux femmes. Ça veut dire qu'une femme qui aime être infirmière, qui aime son métier, qui aime le contact avec les patients, elle ne deviendra pas cadre. Elle marche selon ses convictions, puis ce n'est pas mauvais. Oui, c'est pour ça que l'antonyme d'ambition n'est pas évident, parce qu'on nous suggère désintéressée. Non, ce n'est pas ça. C'est résigné. Et la plupart des femmes au Québec sont résignées. Résignées, Pierre. Voyez-vous, quand je parle de l'infirmière, moi, je ne vois pas de résignation là-dedans. Elle choisit d'aider des soins directs aux patients. Je ne trouve pas que c'est une résignation, c'est un choix. Non? Ah, c'est drôle. Il n'y a pas de résignation, c'est un choix. Ben oui. Il y a des infirmières qui vont dire, je ne veux pas devenir cadre, ça m'intéresse pas. Jeanne, n'as-tu réalisé ce que tu dis? C'est comme la musulmane. La musulmane qui porte ses gueugusses, ses voiles, ses soutanes. Je ne vois pas le rapport du tout. Là, Pierre, on ne se comprend pas, mais pas du tout. Elle n'est pas résignée, Jeanne. Elle n'est pas résignée. Elle n'est pas résignée, c'est son joie. C'est la salade qu'on nous vend. Vous nous tordez ça, ça, c'est tiré par les poils du drapeau. Non, 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 non. Ce n'est même pas tiré par les poils de l'anus. Pierre. Non, non, non. On dit la même chose. Ce n'est pas de la résignation. Elle a choisi ça. C'est un choix. Il y a des femmes qui veulent être infirmières. Elles aiment ça. Elles sont bonnes avec les papières. Je te le dis qu'elles aiment ça, porter le voile et la soutane. Les femmes musulmanes. Ça, je ne le sais pas. Je te le dis. Ça, je ne le sais pas. Elles nous le disent à la télé. Oui, c'est notre choix. Je peux vous dire qu'il y a des femmes qui ne voudraient pas être cabres. La petite fille d'11 ans qui a joué au soccer, que Boitler défend. Jeannine, c'est son choix, la petite fille, de porter le voile. Je te le dis. Elle n'est pas résignée. C'est son choix. Elle a commencé à le porter à 9 ans. Oui. Bon. C'est son choix, Jeannine. Mais moi, je ne parle pas de la même chose, Pierre. Oui. Je parle d'une jeune fille qui décide de devenir... On parle de l'ambition. On est dans le même domaine. Tu peux ambitionner, désirer ardemment soulager les êtres humains. Puis tu ne le feras pas d'un bureau. Tu vas le faire dans le lit. On peut activement rechercher la soumission. Oui. Je suis d'accord avec toi. Il y a des métiers qui nécessitent ça, Pierre. Je ne peux pas débordre de ça. On peut activement rechercher la petitesse. Pas la petitesse. Pour certains, ça peut être une grande œuvre de soulager quelqu'un de ses souffrances. Je prends juste cet exemple-là. Dans un milieu bancaire... Tu invites les femmes à la résignation, Jeannine Rose. Dans d'autres milieux, Pierre, il n'y a pas de revalorisation. J'invite à prendre le voile. Puis elle les convaincre en plus qu'elles le font par choix. Pas du tout, Pierre. Pour moi, c'est deux voies complètement séparées. Complètement séparées. Ça fait la voie. Elles convergent. Du groupe Corus Québec. Mailloux, à l'écoute. De retour à Pierre Mailloux et notre animatrice, Jeannine Rose. Alors, on parle des gens ambitieux. Pierre, pour une fois, on n'est pas tout à fait d'accord. On parle des gens ambitieux. Comment ils sont perçus? C'est plus intéressant. Jeannine, il m'arrive régulièrement d'être en désaccord avec quelqu'un et de trouver le désaccord intéressant, stimulant, riche. Riche dans le sens d'orientant vers plus de réflexion. Comprends-tu? Ben oui, ben oui, absolument. Ça, ça, j'aime ça. À un moment donné, j'aime échanger. Pas te convaincre du bien fondé de ma grande affirmation. Mais, écoute, t'as soulevé un point. Tu dis, ben c'est loin, là. Mais, tu sais, ça se peut. Mais j'aime penser à cette facette-là. Je ne sais pas qu'est-ce qui va en sortir dans ma tête. On y va sur l'ambition. Le brainstorming, c'est ça. Tu dis quelque chose, je dis quelque chose. Oups, là, c'est différent. Ça allume. Ça allume d'autres. Oui, ça allume. Puis, on va continuer. Là, Martin Martin se ligue de mon bord. Martin dit, écoute, puis résigné. Oh là, la fin. L'extrême. Tu sais, dans la fourchette, l'extrême opposé d'ambitieux. Alors, si vous êtes une personne ambitieuse, est-ce qu'on vous l'approche? Ou est-ce que ça vous a servi? 790-0224-1866-752-41. Tout de suite, Suzanne, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, Suzanne. Ça va bien? On vous écoute. Oui, moi, je suis très contente de vous parler. Allez-y. Je pense que je suis un petit peu déçue que vous allez vous en aller, mais probablement, vous allez aller ailleurs, alors on vous retrouvera. Attendez, oui, c'est pour ça. Pas de panique, là, parce que c'est une réorganisation interne d'une grande famille, d'une grosse entreprise. Alors, on ne s'affole pas pour l'instant, puis on va voir tranquillement. OK? Oui. Parce que c'est une réorientation d'affaires à l'intérieur d'une grosse entreprise. Et puis, profitons-en. Vivons ici, maintenant. On vit cette émission-ci, là, puis on va la vivre au mieux. Alors, on a jusqu'au 2 avril pour continuer à chaque après-midi, en toute sérénité, à s'amuser, à avoir du plaisir, à gueuler, à faire ce qu'on fait depuis 11 ans et demi, au-delà. Alors, Suzanne, vous nous appelez aujourd'hui sur l'ambition. Est-ce que vous êtes une personne ambitieuse? Alors, moi, je devrais dire que j'ai le goût d'être ambitieuse, mais je suis plutôt résinée. Et je trouve ça vraiment dommage. Expliquez-vous. Vous allez faire plaisir à Martin. Oui. Et je voulais faire aussi une parenthèse que lorsque vous avez mentionné le côté un peu catholique-protestant, je suis d'accord avec vous. Non. Parce que pour avoir vécu au Québec, OK, mais comment je vous expliquerais? Mettons que mes ouvertures sur le monde ne se limitent pas au Québec, même si je réside ici, que je suis d'ici, d'originaire d'ici. Oui. Ce que je veux dire pour avoir vu et côtoyé beaucoup de gens, c'est que souvent, il faut s'expatrier pour réussir, parce que ce n'est pas vraiment bien vu. C'est tout le temps, on veut toujours proclamer le petit, celui qui souffre, qui est malheureux. Moi, je vais vous dire, mon dicton, là, c'est vaut mieux être riche et en santé que pauvre et malade. Vous allez me dire, mais non, ce n'est pas ça, le tétoucoche. Non, 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 ce n'est pas moi qui vais vous reprendre là-dessus. Vous avez raison. Alors, moi, je fais ça des blagues des fois. C'est ce que je dis aux gens. Oui. Et je peux vous dire que les gens, ils ne sont pas contents quand je dis ça. Parce qu'on veut vraiment toujours donner tout, tout, tout à celui qui arrive toujours la face basse. Mais Suzanne, c'est typique d'une société matriarcale. Qu'est-ce que fait une bonne femme? Une bonne femme, ça existe pour protéger les petits, les feluettes. Hum-hum. Comprenez-vous? Oui. C'est une partie du rôle de la bonne femme, ça, de protéger le petit, le feluette et le malade. D'une bonne personne. Non, 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 c'est une bonne femme. Une bonne femme, une bonne personne. Alors, dans une société matriarcale, écoutez, on ne peut pas avoir de société matriarcale ambitieuse. Ça n'existe pas à nulle part dans le monde. OK. Alors, quand vous avez une société matriarcale, c'est on proclame le bien-être du petit, du feluette et du malade. OK. Mais pourquoi les mères et filles ne sont pas plus affectueuses qu'il faut, même si c'est matriarcal? Pourquoi les femmes sont vraiment bien avec comment elles éduquent leurs enfants? Mais matriarcale, une personne, une société matriarcale, il y a une gloire à ça, Pierre, tu as un pouvoir entre les mains, je m'excuse. Mais c'est une forme d'ambition, tu règnes sur ton monde, ton monde à toi. Oui, mais ce n'est pas correct, là. C'est comme une société matriarcale, oui, les jeunes. Tu t'arroges à un pouvoir. Les Arabes, là, les Arabes dans les pays, l'Arabie saoudite, puis l'Iran, l'Irak, l'Afghanistan, c'est quoi, tu sais, une société matriarcale, c'est correct? Ils sont ambitieux. Ce n'est pas correct, mais c'est une forme d'ambition, c'est une forme... Non, non, parce que c'est un modèle, c'est une structure... Il n'y a pas de problème si vous voulez emprunter l'un des ponts de la Rive-Sud, le tunnel La Fontaine est aussi un excellent choix. Excusez, là, il y en a eu un petit problème. On a eu de la météo, de la circulation. On a toujours Suzanne? Eh, les amis, là, l'émission, on l'a fait jusqu'au 1er avril, là. Laissez-nous tranquille. Allez, continuez, là, on déparerait. Bon, alors vous dites que vous auriez eu le goût, que vous avez le goût d'être ambitieuse, mais que vous êtes plutôt résignée dans l'action ou dans votre tête? Bien, je ne veux pas entrer un peu dans les détails parce qu'on est au téléphone et je sais que vous êtes tellement écoutée, sauf que c'est sûr que le boulot que je fais, pour être ambitieuse, OK, il faudrait absolument que je sois un lèche-botte de Bottine, pour ne pas dire autre chose, parce que je ne veux pas être vulgaire. Et soyez-le, c'est bon, c'est vrai que j'aime ça, ça m'existe. Bon, je ne voulais pas être l'excuse. Je ne veux pas avoir la face tout brune au complet. OK. OK, pour plaire à tout le monde. Un peu, un peu, mais pas trop, pas de la face au complet. Et surtout faire des conneries, parce que des fois, quand on n'est pas sur la ligne de tir pour prendre, parce que des fois, quand on est un employé, on est plutôt sur la ligne de tir, comme si on allait à l'armée, on est les premiers, là, les soldats sur le premier au combat, à se faire tirer. Maintenant, les patrons, souvent, quand ils prennent des décisions, ils ne sont même pas souvent tout à fait au courant. C'est sûr, parce qu'ils doivent gérer ce monde-là. Alors, ils ne peuvent pas être au courant de tous les rouages. Puis souvent, les personnes qui, justement, quand tu as un poste que peut-être tu voudrais accéder, si toi, tu donnes exactement, mettons, plus ou moins l'heure juste de la situation... Suzanne, pour ceux qui ne prêtent pas foi ou qui ne donnent pas poids à vos propos, vous avez dit une parole extrêmement intéressante. Souvent, les patrons ne sont pas au courant de ce qui se passe dans le shop. C'est ça que vous avez dit? Oui. J'ai bien compris. Comme pour l'espèce d'hôpital qui est arrivé l'autre fois que le gars dit qu'il ne savait pas après 11 morts. Oui. Suzanne, vous m'avez précédé. Hier soir, on a fait une grosse manchette avec le DG de l'hôpital Honoré-Mercier. Pouvez-vous croire que ce maillet-là est venu dire ouvertement qu'il n'était pas au courant que dans son hôpital, un petit hôpital tout petit à Saint-Hyacinthe, il y avait une épidémie qui avait tué 11 personnes avec un microbe cultivé dans l'hôpital. Quand il y a un mort dans un hôpital, Pierre, ça doit se savoir. Un seul, je ne peux pas croire, non? Après 11, il n'était pas encore au courant qu'il y avait une épidémie de chiasse dans son hôpital. Tout le monde le croit. Hé, Ticlin! Donc là, c'est flagrant. L'ongenou! Ça s'appelle passe de boquet. Non, non. M'en nous pas comme ça en pleine face, quand même! C'est disgracieux! Hé, t'as directeur général d'un hôpital, d'un petit hôpital, de petite ville, et venez nous dire qu'il y a un microbe qui a tué 11 personnes, puis le directeur n'est pas encore au courant? Allô! Mais est-ce que ça a servi son ambition que d'ignorer? Est-ce que j'ai quatre poignées dans le dos? Est-ce que ça a servi son ambition à cet homme-là, Pierre? Il est resté en poste, plus longtemps? Écoute, à nous sortir des onneries comme ça, je ne suis pas sûr qu'il va s'en trouver. J'espère qu'il n'est pas ambitieux, parce que là... Hé! Allô! Alors, continuez. Oui, on vous interrompt au bout de chale. Non, mais ce n'est pas grave. Je trouve ça formidable, parce qu'on peut discuter. Est-ce que tu as en gueule? Ah, bien, ce n'est pas grave. C'est correct aussi. C'est une manière de s'exprimer. C'est correct. Oui. Ce que je veux dire aussi là-dedans, c'est ça, c'est que... Pour revenir à cette idée-là, c'est que, justement, si tu n'adhères pas au principe de ce... C'est comme, à un moment donné, c'est comme les trois petits singes qui ont les mains sur les oreilles, la bouche et les yeux. Oui. Si tu n'adhères pas à ça, tu ne peux pas aller avec ces gens-là. Parce que tu branches trop d'affaires et tu deviens dérangeant. C'est que tu es obligé de rester où est-ce que tu es. Donc, à ce moment-là... Hé, Suzanne, parenthèse, à l'hôpital Honoré Mercier, Saint-Hyacinthe, les singes, les trois singes que vous venez de décrire, il doit-il y en avoir plein dans cet hôpital-là? Oui. Il y en a un qui est aveugle, l'autre est sauf, puis l'autre est muet. Oui. Hein? C'est plein de ce genre de singes-là dans cet hôpital-là? Vous dites que vous avez le fond ambitieux. Est-ce que vous auriez pu quitter ce milieu-là? Ben, you, sois sérieux un peu, là. Tu sais, je suis en train de me donner une petite tape sur les mains pour me ramener à l'ordre. Puis là, je demande à Suzanne... Je suis parti avec votre histoire de singes dans ma tête, puis je trouve ça, là. Plein de singes qui se promènent dans les corridors. Il y en a un qui est main sur les yeux, l'autre a mis ses oreilles, puis l'autre, il en met sa bouche. C'est pour ça qu'il y a eu onze morts à Saint-Hyacinthe. C'est l'histoire des trois petits singes de Suzanne. Vous êtes accrochée à l'image. Ben, écoute, elle est trop bonne. Oui. Puis le directeur, il dit après on, je ne le savais pas encore, moi. Exactement. Je trouve qu'il faut changer de milieu de travail à ce moment-là pour aller au bout de ses ambitions dans certains milieux. Effectivement, on peut être bloqués. C'est un peu ça que vous soulevez, là, Suzanne. Oui, oui. Des fois, ça dépend. Suzanne, vous avez quel âge? J'ai 50 ans. Oh, il commence à être tard. Ben, c'est parce que je me dis toujours aussi où j'en suis rendue, ça fait tellement d'années. Oui. Ce n'est pas vraiment le temps, vraiment. Suzanne, moi, ce n'est pas où vous en êtes rendue, c'est pourquoi vous en êtes rendue, là. Oui, ça, je vais vous dire, c'est assez pathétique. Allez-y. Ça, ça pourrait faire partie, je ne sais pas si vous voulez même rentrer là-dedans. Oui, 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 je veux rentrer dedans. Ben, moi, je pense que... Après la... Si ça vous tente, évidemment. Ça vous tente-tu? Moi, ça me tente beaucoup. Ah, après la pause, on rentre dedans. Bon, alors, on aura 4 minutes. Intruitus. OK. On parle de l'ambition aujourd'hui. Est-ce que vous êtes une personne ambitieuse? Est-ce qu'on vous le reproche? Est-ce qu'on vous a barré? Est-ce que vous êtes capable d'assouvir votre ambition? Alors, 790-0224-800-667-5241. C'est cassé. Mailloux, à l'écoute. De retour à Pierre Mailloux et notre animatrice, Janine Ross. Est-ce qu'on vous a déjà reproché d'être trop ambitieux? C'est la question qu'on pose aujourd'hui. On va continuer avec Suzanne, mais je vais juste redonner les numéros de téléphone. 790-0224-800-667-5241. Alors, Suzanne et Pierre, vous étiez en train d'ouvrir une voie. Oui, parce qu'après avoir badiné un peu, Suzanne a emmené un point. J'ai le goût, j'aurais le goût d'être ambitieuse. Je suis résignée. Alors, je vous ai demandé ça vient d'où? Pourquoi? OK. Alors, moi, je vais vous dire que vous êtes pour moi une extrême grande source d'inspiration, voire d'ambition. Je trouve que vos enfants, ils sont extrêmement chanceux de vous avoir dans la vie. Et je ne peux peut-être pas en dire autant, mais je ne peux pas trop parler non plus, parce que je sais que, je l'ai dit tout à l'heure, mais votre émission est beaucoup regardée. Et peut-être que, justement, je pense que pour avoir de l'ambition, c'est comme une graine qu'on doit nous planter un peu quand on est enfant pour qu'on puisse être capable de voir qui on est vraiment, évidemment, du mieux qu'on peut via nos parents, pour pouvoir s'épanouir et de là, après ça, trouver exactement notre voie, puis aller directement en se concentrant sur notre but. Mais ça, on doit nous avoir donné des outils. Et si on ne nous les donne pas du tout, du tout... Attendez un peu, on doit nous avoir donné des outils. Quels outils? Je ne vais pas donner d'outils à nos enfants. Mais je sais que là, vous voulez me mettre en boîte? Vous voulez... Non, 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 je ne vais pas vous mettre en boîte. Non, non, je vous le dis, je n'ai pas fourni d'outils comme tels à mes enfants, aux enfants de ma conjointe et moi. Non, mais... Les enfants qu'on a eus ensemble, je ne leur ai pas donné d'outils. Oui, bien, d'être vous, déjà, c'est un outil, M. Mailloux, mais en tout cas, ça, c'est correct. Ce que je veux dire, c'est que... On a fait des choses pour eux, mais on ne leur a pas donné d'outils. Bien, les outils que vous avez donnés, c'était comment vous vous comportez, je suis sûre. C'est le terreau qu'on a fourni. On a fourni le terreau. Oui, pour que la graine a puissé de la graine. La graine, la graine, vous avez raison, on a planté de la graine et puis... On a fourni le terreau, mais pas d'outils comme tels. OK, mais quand toujours... Autrement dit, ils ont fait leur part. Oui. Moi, j'ai fourni le terreau, mais le reste, là... Non, je suis d'accord. Moi, je sais que j'ai un effort à fournir, je sais. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu es jeune, que tu vois toujours l'exemple de... Toujours, tout est lourd, tout est difficile, qu'on n'est pas content de ça. Alors, le terreau, c'est un point. Deuxièmement, l'exemple. Oui, définitivement, c'est vrai, vous avez raison. Continuez. Alors, quand on voit, quand on est jeune, toujours... En tout cas... Une pâte molle, des bites molles, utilisez les mots que vous voudrez, là, mais vous avez raison. Alors, tout le temps... Des enfants qui sont entourés de bites molles et de pâtes molles, ils ne peuvent pas devenir ambitieux. Vous avez raison. Il faut le dire comme ça, c'est. Non. Parce que c'est comme on te montre à chaque fois que la personne, elle s'en va travailler. OK, le parent qui s'en va travailler, il est toujours en train de critiquer, puis quand il revient, c'est encore pire parce que là, c'est un drame social, parce que ça a tellement mal été, que là, après ça, tout éclate pour n'importe quoi, pour n'importe quelle connerie. Alors, toi, dans ton... Alors, le terreau à fournir aux jeunes, ensuite, l'exemple à donner. Oui. Porte ton corps puis porte ta croix. Oui. Puis essayez... Grouille-toi le derrière. Oui. Puis si tu n'aimes pas ton emploi, quand tu as encore la chance que tu es jeune de le changer, de le faire, puis de prendre ton courage puis de le montrer. Puis tu peux le dire aussi, c'est sûr qu'il n'y a rien de facile, mais pas toujours faire la gueule puis pas toujours tremper les pattes puis tout ce qu'on pense à faire, c'est d'aller boire puis que le week-end y arrive. Oui, mais le petit pot à chaque soir puis le petit six-pack, ces niaiseries-là. Vous savez que moi, ce n'était pas le pot puis que je n'ai pas l'exemple que j'ai vu, mais par contre, des brosses, oui. Il fallait que ce soit des parties avec de la musique puis que ce soit bien, bien le fun. Oui, oui. Avec beaucoup de boissons puis les beuveries. Oui. Parce que les ambitieux travaillent leur terrain. Nécessairement, ils travaillent, ils mettent du temps, ils étudient, ils sont disciplinés, puis quand ils... Oui, allez-y. Ce que je peux dire aussi, c'est que des fois aussi, parce que moi, je crois foncièrement à ça, mes parents, eux, ils n'ont eu absolument aucun exemple des leurs, au plus ou moins. Après ça, ils n'en avaient pas à me donner. Ce n'étaient pas des exemples. Il n'y avait rien à m'offrir. Et puis moi, j'essaie de briser cette voie-là présentement. Suzanne, il faut que je vous fasse une confidence. C'est que j'ai eu la chance d'avoir des parents sainement ambitieux. Je ne me suis pas fait tout seul. C'est ça. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Oui. J'ai eu deux parents ambitieux, économes, travaillants. Oui, ils voulaient s'élever dans la strade sociale. Mais c'est pas par l'instruction, parce qu'ils n'en avaient pas. C'est à force de bras et de calcul, de calcul dans la tête. Oui. Ils calculaient, puis ils travaillaient. Oui. Comme s'ils se donnaient des buts. Ils ont travaillé en cibole. Ils avaient des objectifs, ils avaient des buts. Non, 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 non. Ça n'avait rien à voir. S'élever sans un but précis. Non, non. C'est s'élever. C'est se réaliser. Elle l'a dit, Suzanne. S'épanouir. Se connaître, s'épanouir. Puis ça donnera ce que ça donnera. Il n'y avait pas de but. Ce n'était pas des carriéristes. Écoute, mon père n'avait aucune instruction, mais il voulait réussir dans la vie. Il était ambitieux. Oui, il l'avait. Depuis que je suis... Écoute, depuis que je suis naissant, que j'ai eu sous les yeux un exemple d'un homme qui avait un désir ardent de réussite. Oui, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. C'est bien facile d'arriver à la radio qui est pied de m'annonce. Ce n'est pas moi qui me suis fait. Voyons. En partie, une petite partie, il y a un maudit paquet de monde qui ont contribué à ce que je suis. Le terreau. Le terreau. Je suis reconnaissant, pardon. Le terreau. Suzanne a dit le terreau, effectivement. Avec nos enfants, on a fait pareil. Il fournit un bon terreau, puis s'ils ont du potentiel, puis du talent, ils vont... Merci beaucoup, Suzanne. Bonjour, Dominique. Bonjour. Bonjour, Dominique. Bonjour. Moi, je vous appelle parce que votre sujet aujourd'hui m'interpelle beaucoup. Moi, quand j'ai commencé à exercer mon métier dans l'imprimerie au début de ma vingtaine, j'avais des excellentes notes scolaires. J'étais arrivée là pleine d'ambition. J'en débordais dans mon nouveau travail. Puis, assez rapidement, je m'impliquais dans toutes sortes de choses, que ce soit santé, sécurité au travail, toutes sortes de choses comme ça, aussitôt qu'il y avait des avis qui étaient demandés, puis même, des fois, je les devançais. J'essayais toujours de trouver des solutions. J'essayais de m'impliquer partout. Puis, finalement, les années ont passé comme ça, puis au bout de 4-5 ans, je me rendais compte que finalement, ça n'avançait pas. Souvent, c'était même mal pris aussi parce que l'imprimerie, c'est un milieu très masculin. Puis, il y a des gens qui avaient l'impression que je voulais pousser pour prendre leur place. Il y a des choses comme ça. Puis, j'en suis venue qu'à être malheureuse à mon travail parce que je n'avais plus de satisfaction. J'avais l'impression de tellement forcer, de tellement travailler pour arriver à quelque chose puis que ça donne à rien. Vous avez quel âge, Dominique? 38 ans. Dominique, est-ce qu'il est possible que vous ayez confondu ambition et servilité? Fort possible. Fort possible parce que c'est ce qui m'amène à appeler, c'est que finalement, au bout de quelques années, je ne me souviens même plus si à la télé ou à la radio que j'avais entendu ça. Puis, c'était une journée que je ne filais pas. Puis, j'avais entendu quelqu'un qui lui a dit quand tu n'es plus heureux à ton travail, mais qu'est-ce que tu attends pour sortir tes baskets de l'eau? Puis, c'est ce que j'ai fait. Mais, ce n'est pas le point que vous avez capé à le soulever. C'est ça. C'est que c'est bien beau de sortir les baskets, mais si vous ne savez pas ce qui vous rend malheureux, vous risquez de prendre vos baskets et de les remettre en quelque part et que le même pattern recommence. Pierre, vous avez dit ambition pourrait vouloir dire servilité. Quand on voit quelqu'un d'ambitieux, on pourrait l'exploiter? Vous n'étiez pas pleine d'ambition, vous étiez servile, vous étiez possiblement à la recherche d'être aimé. C'est très différent. Oui, c'est possible. Parlez-nous de ça, de votre désir du Saint-Graal affectueux. La quête du Saint-Graal. La quête du Saint-Graal. Non, du Saint-Graal. C'est au Moyen-Âge. C'est la coupe qui a recueilli le sang du Christ. Oui, oui, oui. La quête du Saint-Graal. Écoute, elle, monsieur, elle voulait la coupe du Christ puis la Christ de coupe. Elle voulait ça, quoi. Ben, c'est ça. Si je me fais le derrière en quatre, ils vont m'aimer. Ben, oui. Ben, oui, mais Dominique, ce n'est pas de l'ambition, ça. Ils vont m'en avoir besoin de moi. Ben, oui, mais ils ont besoin de moi. Hé, on est loin de l'ambition. Non, mais l'ambition était... Écoutez, moi, ça ne faisait même pas trois mois que j'étais à mon travail puis j'avais déjà spoté le poste que je rêvais d'occuper puis j'avais des objectifs qu'en temps de temps d'année maximum, il fallait que je me rende, là. Ben, oui. Ça sonne comme de l'ambition puis ça résonne comme ça. Non, 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 mais la stratégie était pourrie. Oui, tout à fait. La stratégie était complètement pourrie ce qui a été devenu malheureuse. Ben, voyons. Ça n'a aucun sens, votre affaire. Ben, c'est ça. Vous êtes le dindon de la farce. Ben, c'est ça. J'ai décidé que je ne voulais plus l'être. Mais pourquoi... Pourquoi vous êtes-vous mis dans une situation où vous étiez le dindon de la farce? Ben, probablement parce que j'étais trop jeune pour faire les bons choix. Non. Mauvaise réponse. Bon, ben là, je ne peux pas vous en dire plus. Mais, en tout cas, ce que je voudrais vous dire, c'est... Vous étiez trop jeune ou immature? Pardon? Non, probablement immature. Immature pour l'âge que vous aviez? Peut-être. Expliquez-moi. Mais, en même temps, comme je vous dis, tout ça fait en sorte qu'aujourd'hui, moi, j'ai pris un nouveau boulot. Quand je me suis présentée à ce travail-là, j'avais une toute autre ambition qui était de dire, ben, écoute, moi, je m'en vais travailler le matin. Je veux être heureuse. Dominique, Dominique, quelle est l'émotion qui vous étrangle la voix? Ben, c'est peut-être vous qui vous me gênez un petit peu. Non. Qu'est-ce que vous ressentez? Comment vous vous sentez, là? Gênée. Bon, c'est ça. Parlez-nous de ce que vous ressentez. Ben, ça me gêne. C'est la première fois que j'appelle à la radio et je suis toute gênée. Ça n'a rien à voir avec la radio. Mais est-ce que je peux continuer mon... Non. Parlez-nous de l'émotion ressentie. Ben, comme je vous dis, c'est de la gêne parce que c'est des mauvais souvenirs aussi. Bon. Ah, continuez. Mauvais souvenirs qui ont été douloureux. Parlez-nous des mauvais souvenirs. Bien sûr, bien sûr. Parlez-nous des mauvais souvenirs. Ben, c'est l'heureur. De voir que les ambitions que j'avais n'aboutissaient pas, que les initiatives que je prenais ne fonctionnaient pas bien. J'avais l'impression de ne pas prendre les bons chemins. Oui. Là, on commence à jaser. Donc, éventuellement, je me suis dit, ben là, non. Ça ne fonctionne pas. Ça, là, ce n'est pas toi. Bon. Alors là, on va faire... On va aller voir un petit peu plus loin. Les ambitions nourries, les initiatives découragées, ça vous rappelle quoi? Pas vraiment grand-chose. Je vais vous dire, non. Dominique, les initiatives découragées, ne pas prendre les bons chemins, ça n'a pas commencé à l'ébrimerie, ça. Je ne crois pas du moins. Ben, ça fait peut-être partie de moi, là, de tout ce qui a été... Initiative découragée... Ça fait partie de moi. Écoute le blâme, tuite le fouet pour... Non, non. Continuez. Encore. Non, 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 non. Non, non. Continuez. Non, continuez. Mais Dominique est une patineuse de fantaisie vierge. Continuez à vous regarder. Alors, les ambitions non nourries, les initiatives découragées, là, ça vient d'où, ça? Peut-être que j'avais l'impression que tout ce que j'avais fait depuis que j'étais petite n'était pas correct. Bon, continuez. Puis que là, ça continuait dans cette nuit-là, tout simplement. Qui vous a mis dans la tête que ce que vous faisiez, les initiatives... Qui vous empêchait de prendre les initiatives quand vous étiez petite? Qui vous a mis ça dans la tête? Vous avez entendu, Suzanne, tout à l'heure, là. Le terreau fertile ne l'avait pas eu. Qui vous a empêché de vous connaître et de vous épanouir? C'est ça la vraie question dans votre cas, à mon humble avis. qui vous empêchait de vous... C'est peut-être ma mère qui me traînait beaucoup. Pardon? Ma mère qui me traînait beaucoup en l'est. Racontez. Bien, à chaque fois qu'on faisait quelque chose chez nous, c'était... Qu'est-ce que tu as fait avant? Si tu étais dans une situation malencontreuse, oui, mais est-ce que tu as provoqué l'événement? Toi, qu'est-ce que tu avais dit? Toi, qu'est-ce que tu avais fait? Des choses comme ça. Hum-hum. Fait que c'est peut-être... Continuez. Bien, je vais vous dire, je ne vois pas même plus que ça. Vous étiez fautive. Comme si vous étiez fautive. Je me l'étais fautive avant même que ça me soit dit parce que je savais que ça allait arriver. Elle a réussi, votre mère. Elle a réussi à vous rendre responsable de ce qu'elle a fait de coche. Et ça, c'est salaud de sa part. Parce que moi, je veux bien que des adultes, des parents fassent des bêtises, mais pas qu'ils rendent l'enfant, qu'ils réussissent à convaincre l'enfant qu'ils sont responsables de leur bêtise parentale. Ça, là, c'est disgracieux. Quelle est-ce que là, votre mère? Parlez-nous d'elle. Oh, il n'y a pas grand-chose à en dire. Non, non, parlez-nous d'elle. Oui, oui, il y a beaucoup à dire parce que... Écoutez, ce n'est pas anodin ce dont on est en train de parler, là. Oui, mais à quelque part, ça déroge beaucoup du sujet du jour. Non, pas en tout. On s'en fout. Initiatives, découragées... Non, 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 non. Venez pas dire que ça déroge du sujet du jour. Il y a un lien avec l'ambition, Dominique. Ça va probablement toujours freiner. Elle vous a... Oui, merci. Oui. Voyez-vous le sujet du jour, la pertinence? Oui. Bon. Mais c'est ça, moi, ce frein-là, je l'ai relevé, là. Je l'ai enlevé. Ah oui, expliquez. Convainquez-moi de ça. Ben, parce que, comme je vous disais, à un moment donné, j'ai fait... Non, tu n'es pas une fille comme ça. À ton entourage, tes amis, les gens que tu fréquentes, c'est pas comme ça qu'ils te perçoivent. C'est pas comme ça que toi, tu te perçois non plus. Avez-vous réussi à enlever l'émotion néfaste qui ne cesse de vous étrangler la voix? Peut-être pas au complet. Merci de votre modestie. Votre modestie face à vous-même, pas face à moi. Votre modestie face à vous-même va vous rendre grand service, Hélène, Dominique. Je pense que ça a commencé, justement. Ben oui, c'est bon. C'est ça, la modestie. C'est un début. Parce que vous avez été un petit peu prétentieuse. Je l'ai enlevé. Non, non. Vous avez commencé à vouloir l'enlever. Oui. Ça commence par un début de vouloir changer une façon d'être, une façon de se sentir pour accéder à mieux. Non, pour pouvoir changer à apprivoiser. Vous aussi, oui. Votre mère, comme elle a été. Oui. Et quelle est la relation actuelle avec elle? Elle est décédée maintenant. Pardon? Elle est décédée. Ah oui, depuis quand? Ça fait quatre ans. Très bonne idée, ça. Oui. Bonne idée, bonne idée. Au moins, vous continuez à subir son influence inconsciemment, mais au moins, elle n'est plus là pour renforcer son influence néfaste. Ben, c'est ça. Ça pourrait s'amenuiser. Ça pourrait s'amenuiser. Non, mais pas tout seul, non. C'est parce que... Si elle en prend conscience comme elle vient de le faire. Il y a deux choses, là. Il y a la mère qui traumatise et il y a la mère qui continue à maintenir le traumatisme qu'elle a causé. Comprenez-vous? Là, au moins, on n'a plus d'impact pour qu'elle continue à le maintenir, le traumatisme. Non? Tout à fait. Non. Oh, tout à fait. Mais vous êtes-vous senti... Vous n'êtes pas nuancé ce coup-là. Mais vous êtes-vous senti libérée, Dominique? Ah oui. Dans les mois ou l'année qui a suivi le décès de votre mère? Pas tout à l'heure. Oui. Hé, mesdames, s'il vous plaît. J'ai posé une question. Non, elle n'a pas été. C'est pas comme ça que ça marche. Ça n'élimine pas tout, mais ça enlève un certain poids, une place. Ça enlève le renforcement. C'est ça. C'est ça. Écoute, le traumatisme demeure entier, Janine. Tu sais, il ne faut pas laisser croire au monde que... Non, tu as un allégement, tu as un soulagement, Pierre. Non, non. Il n'y a pas de soulagement. Je regrette. Non, non, non. Il y a simplement un arrêt du renforcement. C'est déjà quelque chose. Ben... C'est déjà quelque chose. Ça peut... Ça peut permettre maintenant d'apprivoiser cette réalité néfaste. N'est-ce pas, Dominique? Ça n'est pas d'allure. Oui, ça rouvre les yeux sur tous les événements passés. Oui, 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 oui. Tranquillement, tranquillement. Apprivoiser. Je pense que c'est ce qui me permet maintenant que dans mon nouvel emploi, quand je suis arrivée là, moi, je suis arrivée là en me disant, ben moi, je vais faire ce métier-là toute ma vie parce que je l'adore. Oui. Mais je veux qu'il soit agréable chaque matin. Oui. Puis ça ne l'était plus. OK. Donc, je suis tombée avec des nouvelles personnes. Oui. Majoritairement, je crois qu'il y a une seule femme qui travaille dans le bureau, mais je ne travaille qu'avec des hommes et quel merveilleux monde. Vous êtes mieux, c'est ça. Dominique, vous n'êtes pas fine pour la fange à l'agence féminine, mais vous avez raison. Je suis désolée, mais j'en suis confiante. Mais tout ça... On va faire quoi avec le monde des femmes au Québec? Tout ça relié à l'expérience avec sa mère? Ce n'est pas de la même manière en travaillant avec des hommes qu'avec des femmes. Oui. Parce qu'on va faire quoi avec cette gang de femmes-là qui prennent presque toute la place maintenant? Ben, qui ne viennent pas travailler avec moi. Oh, tu sais. Janine, on a encore des raisons d'être en honte. Ce n'est pas Mayu qui est le misogyne. Il y a un paquet de femmes qui n'ont pas d'allure. Bye, Dominique. Bye, Dominique. Merci. Alors, on parle d'ambition aujourd'hui. Est-ce qu'on vous reproche d'être trop ambitieux? Assez cassé, le sport. Mayu, à l'écoute. De retour à Pierre Mayu et notre animatrice, Janine Ross. On parle d'ambition. Est-ce qu'on vous reproche d'être trop ambitieux, hommes ou femmes, là? Pourquoi on vous reproche ça? Est-ce que vous comprenez pourquoi? Puis est-ce que vous aimeriez être plus ambitieux puis vous n'arrivez pas à atteindre ce que vous voudriez atteindre? Janine, on pourrait peut-être en rajouter ou introduire l'ambition conjugale, l'ambition familiale. Autrement dit, certaines ambitions tordues. Mon couple. Oui. Est-ce que je veux que mon couple devienne? Et il y en a, il y a beaucoup de femmes au Québec qui ont beaucoup d'ambition conjugale sur leur couple. Bon, alors on l'inclut. Oui, ils veulent réussir leur couple. On l'inclut. Alors 790, 0224. La culture québécoise au niveau de la conjugalité, là, légèrement tordue. Alors si vous avez des réactions à ce que Pierre vient de dire, là... de se marier en robe blanche. Elle avait se marier en robe blanche. Avoir un chien de poche, là, qu'elle va tenir en laisse, là. Mais c'est peut-être... Elle met sa robe blanche peut-être pour séduire. Ben, ouais. Non? Tu veux un gars bander ses robes blanches? Je sais pas. Voyons, Génine. Je sais pas. C'est on bander ses seins, pas ses robes. Et mettons un doute. Surtout pas une robe blanche. Mais c'est parce que... Une robe noire serrée, t'sais. C'est bon pour l'érection, mais pas une robe blanche. Bon. Alors 790, 0224. 1-800-667-5241. On va immédiatement à Isabelle. Bonjour Isabelle. Allô. Bonjour Isabelle. Bonjour. Aujourd'hui, moi j'appelle parce que le sujet m'interpelle un petit peu. Allez-y. Moi, d'après moi, je me décris comme une fille qui est ambitieuse. Moi, j'ai 22 ans. Oui. J'ai fait le cégep. Tous mes amis lâchaient. Moi, je continuais. Oui. J'ai toujours été une personne qui est indépendante, qui a... J'ai toujours été fonceuse, qu'on pourrait dire, ambitieuse. Oui. Et cette année, en juin, il est arrivé un événement assez grave, que je pourrais dire énorme, traumatisant même. mon copain, il est décédé. Oui. Après 5 ans de vie commune. Et... Ben, 4 ans et demi, excusez. Allô. De vie commune, vous étiez ensemble à 18 ans? Oui. Vous viviez sous le même toit? Oui, oui. On avait un logement ensemble. J'ai été dans les résidences puis je suis partie avec lui en logement. OK. OK. C'est vraiment une vie conjointe. Oui. Donc, il est décédé, l'accident d'auto. Donc, ça a été très tragique. Et, d'après moi, l'ambition, comme on en parlait aujourd'hui, moi, je pense que ça m'a aidé à traverser tout ça. Des étapes toutes du deuil, de ces choses-là, à m'en sortir. Regardez, Isabelle, il y a quelques petites contradictions que je dois vous signaler à cette étape-ci. Alors, une jeune femme indépendante ne fait pas vie commune à 18 ans. C'est assez rare qu'une jeune femme indépendante fait vie commune à 18 ans, à 17 ans même. Oui, c'est vrai. Lorsque vous avez commencé à faire vie commune, vous n'aviez même pas encore 18 ans? Ben, je veux dire, oui, c'est vrai. J'avais 17 ans, j'étais au cégep. J'ai connu une résidence puis après on est allé en le moment. Alors, Isabelle, essayez de ne pas trop vous mentir à vous-même. OK, parfait. Alors, vous étiez une petite fille un peu apeurée par la vie puis là, vous avez ramassé ce gars-là puis vous avez fait vie commune avec. C'est ça. Oui, oui. Alors, c'est parce que vous avez prétendu être indépendante tout à l'heure. Ah, OK. OK, continuez. Donc, c'est ça. Mais je voulais dire que je suis quelqu'un qui est quand même fonceuse que je ne suis pas une fille qui m'attarde aux choses. Je veux dire, je fonce puis je ne suis pas à reculer, je ne suis pas à me victimiser. Je déteste le monde qui se victime. Puis moi, ça m'interpellait beaucoup parce que je me disais que si je suis arrivée jusqu'ici aujourd'hui puis je suis capable d'être debout, bien, je pense que ça m'a beaucoup aidée, le fait d'être fonceuse. Oui. On est tous dans mes étapes, dans les faits que j'ai... Là, je recommence à travailler, j'ai recommencé à me trouver un autre logement. J'ai parti de mon logement, j'ai fait beaucoup de démarches pour m'en sortir puis parce que je crois que ça ne donnait rien de rester là-dedans, non plus. De rester dans quoi? Dans tout ce que j'étais dans le deuil, dans tout ce qui était la dépression parce que je ne filais pas, j'étais vraiment sur le choc. Puis le fait d'avoir passé un été à me recentrer sur moi-même, à travailler sur moi, ça a été quand même une grosse été de me retrouver comme toute seule. Je trouve ça très traditionnel. Oui, oui. Continuez. Donc, c'est ça. Je suis fière finalement de ce que j'ai fait. Je suis fière de ce que je suis rendue. C'est sûr que je n'ai pas fini. Je sais que je suis encore à l'étape où je réorganise ma vie puis que je ne suis pas encore... Je n'en suis pas sortie tout à fait. Mais je veux dire que je suis fière quand même que je suis capable de me tenir debout puis je suis capable de vivre des moments heureux. Isabelle, vous avez l'air de quelqu'un qui fait une petite fuite vers l'avant puis qui essaye de se convaincre de quelque chose. Ah oui? Ça se peut-tu? Non, c'est juste une impression que j'ai là. Je ne vous ai pas de m'envoyer promener. Mais non, mais peut-être. Elle a fait du chemin. Puis ça ne fait que six mois. Je comprends l'enthousiasme débordant. Vous savez, l'enthousiasme débordant peut nous amener sur des murs. C'est pour ça que l'enthousiasme débordant, ça n'a pas beaucoup plus sa place que le défaitisme. L'enthousiasme débordant, là, je ne pense pas que ça rende service à grand monde. Vous avez connu une période difficile? Pardon? Vous avez connu une période difficile? Oui, très, très difficile, oui. Oui. J'ai rencontré des personnes qui m'ont aidée, des thérapeutes qui m'ont aidée. Vraiment, oui. Mais j'étais sur le moment. Est-ce qu'il est possible que vous n'étiez pas trop équipée pour la vie adulte encore? Oui, c'est possible. Et qu'est-ce qui manque pour être un peu mieux équipée pour la vie adulte? Ben, je trouve ça difficile comme question, honnêtement. La maturité. Oui. Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce que vous voulez dire par là, la maturité? Qu'est-ce que... Ben, je crois que j'en ai acquis avec toute cette expérience-là, mais je crois que... Ben là, regardez, Isabelle, si ça nous prend la mort d'un proche pour nous faire acquérir de la maturité, c'est un peu fucké, notre système, là. Oui, c'est ça. Il ne faut pas ça chique. Moi, comme façon d'acquérir de la maturité, qu'un être cher doit mourir. Et c'est pourtant le cas dans bien des histoires. Je ne veux pas l'exprimer. J'ai dit que j'ai grandi par rapport à ça. Je crois avoir grandi par rapport à ça. Alors, comment ça se fait que vous n'étiez pas grande avant le décès de votre chambre? C'est là qu'est ma question. Comprenez-vous? Comment que quoi? Comment ça se fait que vous n'étiez pas tout à fait assez grande avant que votre copain décède? Parce que j'étais tellement centrée sur le travail, toutes les choses, toutes ces choses-là, que j'ai l'impression d'avoir pas pris assez soin de moi. D'avoir pas pris soin de... Isabelle, Isabelle! Je n'ai pas pris assez soin de moi, Isabelle. C'est les autres qui prennent soin de nous autres. Ce n'est pas soi-même. Vous êtes-vous déjà pris dans vos bras pour vous bercer? Non. Bon. J'ai une question qui me brûle, Pierre, depuis tantôt. Je suis jeune. Est-ce que votre famille a été là quand c'est arrivé? Est-ce que vous avez... Votre mère, vos parents, des frères, des frères-sœurs, vous avez eu... Isabelle, s'il vous plaît. Je pose la question parce que, Pierre, j'ai cru penser qu'elle était toute seule. Je n'ai pas dit Isabelle. Je pensais qu'elle était toute seule, au moins, bon. Isabelle, parlez-nous de votre solitude familiale. De ma solitude familiale? Bien, je suis tellement indépendante que je suis partie de chez moi très vite, puis je voulais tellement faire montrer que j'étais parfaite, ces choses-là. Isabelle? Oui? Laissez aux autres le soin de vous mentir. Ne vous mentez pas vous-même. J'étais tellement indépendante que je suis partie vite. Bon. Parlez-nous de la solitude familiale, de votre solitude familiale. Mais mon frère, il prenait beaucoup de place. Racontez. Bien, il y avait des gros troubles de comportement. Racontez. Dites quelque chose de signifiant. Des gros troubles de comportement, ça ne me dit rien. Bien, il se met du pote. Il vendait des affaires. Je ne sais pas trop, parce que moi, j'étais 5 ans plus jeune que lui, donc j'étais la petite fille parfaite, qui était parfaite, puis qui réglait tout parfaitement. Ça fait qu'on ne me connaît pas, c'était pas... Ça fait que moi, je ne faisais tout pas pour être comme lui, finalement. Ça fait que je m'arrangeais pour être numéro un, finalement, pour ne pas que mes parents soient toujours après moi. Donc, oui, j'ai vécu une certaine solitude familiale. Une certaine ou une solitude certaine? Une solitude, oui. Qui remontait loin. Ça répond à ta question? Oui. Oui. Comment tu veux que ce monde-là soit adéquatement supportant dans une épreuve de vie alors qu'ils ont été incapables de l'élever adéquatement? Et c'est ce que je saisissais. J'ai juste vérifié. C'est ce que je saisissais qu'il y avait un vide. J'allais pas pour nous rappeler, Isabelle. Bye, bye. C'est vrai. On mature tranquillement dans la vie. C'est vrai. Cette émission n'est pas une consultation, mais un forum de discussion et de témoignages. Avez-vous l'impression qu'on vous a souvent reproché votre ambition? Est-ce que votre ambition vous a perdu? Il y a plusieurs volets à la question. Puis, Pierre, ambition, avoir des ambitions pour les autres. C'est un peu ça que vous vouliez dire tantôt. Je suis ambitieuse pour mes enfants. Je suis ambitieuse pour mon conjoint, ma conjointe. Ça chire rien qu'en masse. Oui, oui. Il se fait de la récupération, là. Dans la culture tribale québécoise, je t'assure que l'ambition conjugale d'un paquet de femmes, c'est malsain. Les hommes ne veulent pas s'engager. Ils vont réussir mon couple. Des stupidités ambulantes, on l'entend au Québec. En tout cas, on n'en manque pas. Et l'ambition pour les autres aussi, au-delà de ça, tu vas pousser l'autre à travailler plus fort, à être plus ambitieux, tu pousses tes enfants, je ne sais pas. Alors que la personne qui pousse à ce point ne le ferait pas. Ça, les matriarches, elles le font au Québec. Pas à peu près. Ils poussent sur tout le monde. Dans certains cas, ça devient disgracieux. En 790-0224, 1-800-667-5241, on parle tout de suite à Sylvain. Bonjour, Sylvain. Oui, bonjour. Bonjour, Sylvain. Bonjour, M. Mayou. Mme Ross, je voudrais vous féliciter pour votre émission. Merci, Sylvain. En espérant que cela continue tout le temps. Ah, on verra cela. Ça nous aide énormément. On verra cela dans 4 à 6 semaines. Bon, écoutez, moi j'ai une question pour vous, puis après ça, je vais élaborer sur quel genre de personne et de couple nous formons, moi et ma femme. Allez-y. Alors, ma question est la suivante. Comment on peut faire comprendre à l'être qui nous est cher qu'elle peut aussi travailler parce que c'est ce qu'elle désire mais elle s'oublie toujours dans ce qu'elle fait. Elle s'oublie pour les enfants, elle s'oublie pour un paquet de choses excepté que c'est une personne qui aurait, moi je pourrais bien dire, beaucoup de potentiel. Alors, je vous explique un petit peu le topo. Je suis un homme de 41 ans. On est mariés ensemble. Ça fait 25 ans. On s'entend très bien. J'ai été le pourvoyeur de 20 ans à 38 ans. J'ai travaillé. Je me suis fait traiter de parvenu aussi, comme vous disiez aussi bien. Et puis, bon, maintenant, aujourd'hui, on en est rendu, moi et elle, à se demander. moi, je lui dis tout le temps en face, j'ai fait mon 20 ans, tu vas faire le tien parce que j'aimerais bien ça que cette dame-là, comment je pourrais bien dire, se manifeste, se fasse quelque chose aussi parce que c'est ce qu'elle désire intérieurement mais elle s'oublie. Alors, voilà ma question. Mais est-ce qu'elle ne veut pas aller travailler à l'extérieur? Elle n'a pas le goût? Vous voyez du potentiel puis elle ne le voit pas? C'est quoi? C'est au niveau du travail, Sylvain? C'est au niveau du travail, oui. Je pourrais dire que c'est au niveau du travail. C'est une personne qui a énormément de potentiel. Maintenant, j'ai une fille qui a maintenant 18 ans et puis c'est toujours, comment je pourrais bien dire, je ne dirais pas, je dirais comme si c'est un échange de couple qu'on a et puis qui veut dire dans le sens, un échange de couple là, qui veut dire, bon, écoute, je vois dans tes yeux que tu aurais le goût de faire quelque chose. Je ne suis pas un homme qui castre ma femme. Je suis un homme qui est assez libéré. C'est-à-dire que je veux que moi aussi, je veux sentir que ma femme contribue. Combien d'enfants? Un. Et un enfant. Je crains que votre conjointe ne s'oublie pas qu'elle se nourrisse. C'est peut-être vrai. Oui, effectivement. Oui. Elle se nourrit, elle se complète là-dedans. C'est une carencée, votre conjointe? Ben oui. Bon. Fait que mêlez-vous de vos affaires puis vous épanouissez-vous et laissez-la tranquille. Bon, ben c'est très bien. Mais qu'est-ce que vous décodez, Pierre, de ça? Parce que moi, je comprends. Expliquez, qu'avez-vous compris de ce que je viens de dire? Bon, écoutez, vous m'avez tout simplement dit de faire ce que moi, j'ai désiré faire et de la laisser aller dans ce qu'elle désire faire aussi. C'est en plein ça. Bon, c'est... Parce que c'est une carencée. Vous avez probablement raison. C'est une carencée. On ne commence pas à pousser sur quelqu'un. C'est comme moi, quelqu'un qui... J'ai juste une patte puis il y a un crosseur envers de moi qui dit, tu vas courir. Hé, fiche-moi la paix, là. Comment? Mais je ne la pousse pas. Vous savez quand je dis ça? Non, non, je sais. On a très bien compris. C'est vrai. Là, ça, c'est pas mon... C'est pas du tout mon style. Je vous suggérais de ne pas perdre votre temps avec ça. OK? La vie est trop courte. Faites des choses intéressantes, épanouissez-vous puis le reste... Ben, il n'y a pas de problème. Elle l'a y verra. C'est correct? C'est parfait. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite une nouvelle terminologie, une nouvelle façon de gérer. Elle l'a, elle l'a va y voir. Bon. OK. Mais ça revient? Laissons-en pour elle l'a. Elle l'a en manque. Ça revient à l'idée de tantôt. Quelqu'un qui est très ambitieux pour l'autre, de ne pas... Il peut avoir des limites. Non, il n'est pas ambitieux pour l'autre. Il est soucieux. Il est soucieux de sa compagne. Oui. C'est pas pareil. Qu'elle ne s'épanouisse pas comme elle pourrait. C'est ça. Il est tard, tu comprends? On va parler à Sylvie. Bonjour, Sylvie. Bonjour, Janine. Bonjour, prof Mailloux. Bonjour, Sylvie. Elle n'est pas sourde, Sylvie? Ah, écoute. Je n'ai jamais pensé que les auditeurs étaient sourds. Soyez sans crainte. Il y en a qui sont peut-être de mauvaise foi, mais ils ne sont pas sourds. Bon, moi, ça m'a porté fruit, moi, d'être ambitieuse. Racontez. Ben, moi, pour commencer, bon, j'ai commencé il y a 15 ans à travailler sur que je n'étais pas ambitieuse à l'âge scolaire. Mais quand j'ai commencé à fonder ma famille, là, j'ai commencé à être ambitieuse. C'est-à-dire? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Expliquez-vous. Ben, moi, j'ai travaillé 10 ans dans une manufacture. Puis après ça, ben, bon, sur une manufacture, c'est sûr que ce n'est pas rien d'ambitieux là-dedans. Ça dépend pour qui? Ah oui, bon, en tout cas, moi, je trouvais qu'il n'y avait rien au salaire minimum. Bon, anyway. Mais quand j'ai eu mes enfants, j'ai resté un laps de temps à la maison avec mes enfants. Mais après ça, j'ai été préposé aux bénéficiaires. Oui. Là, après ça, ben, j'ai laissé mon mari. Fait que là, j'ai tombé monoparental. J'ai tombé sur le bien-être social parce que je travaillais de nuit préposé aux bénéficiaires. Oui. Là, j'ai tombé sur le bien-être social. Avec le bien-être social, ben là, j'ai été chercher des crédits qui me manquaient. J'ai été chercher un DEP. Oh! Puis je travaillais aussi en dessous de la table, en plus. Non, 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 non. Pas le travail au noir. Je devrais vous tirer des carottes. J'ai fait ça, oui. Hé, vous n'avez pas fait du travail au noir, mais ce n'est pas permis. C'est illégal. C'est immoral. Mais c'est terrible de travailler au noir au Québec. Mais où ça va? Parce que là, vu que c'était monoparental, ça me prenait de l'argent que ça rentre puis je voulais que mes enfants soient bien. Donc, j'étais sur le bien-être. J'allais travailler. Il y avait, dans le journal, il demandait, avec de l'expérience, travailler paysagiste. Je n'avais pas d'expérience. Oui. Donc, j'étais à la bibliothèque et j'ai pris de l'information. Dans les livres. Dans les livres. Bon, attends, elle est débrouillarde en plus. Ben oui, ben oui. Ça soutient l'ambition. Oui, oui, on va continuer un petit peu après. Bon, OK. Alors, on parle d'ambition, ça se manifeste de toutes sortes de façons. Tu sais, compte tenu du point où on parle puis on fait la pause puis on revient avec Sylvie tantôt. Bien dans sa peau, à Mailloux, à l'écoute. De retour à Pierre Mailloux et notre animatrice, Janine Ross. Oui, on a à peine amorcé le sujet. On parle à Sylvie et on parle de l'ambition. On parle des gens qui sont jugés par d'autres trop ambitieux. Pourquoi on les juge trop ambitieux? Alors, Sylvie, on continue avec vous. Oui. Oui. Allons-y, Sylvie. Ça va d'un instant. Si je m'excuse, j'ai stationné mon camion sur le côté. Oui. Bon, j'étais rendue à la bibliothèque. Vous étiez retournée aux études, le DEP, c'est ça. Non, non, le DEP puis le travail au noir. C'est ça. Le bien-être, le DEP, vous en avez profité pour améliorer votre scolarité. Oui, exactement. J'en ai profité au maximum. Et vous avez fait des petits travaux au noir pour améliorer votre niveau de vie. C'est ça, exactement. Parfait. J'ai fait carrelère et puis paysagiste. OK. Puis là, vous nous racontez que vous êtes allé à la bibliothèque, vous n'avez pas un livre sur le paysagement. Oui, exactement. Puis là, j'ai dit « Ah, je vais prendre une chance, je vais appeler puis au risque, il ne faut pas essayer où je vais foncer. » Bien oui. Puis là, c'est ça. Puis j'ai parlé, j'ai été chanceuse parce que j'ai tombé, bien, j'ai été chanceuse. J'ai tombé sur du bon monde parce que j'ai expliqué mon cas parce que j'ai dit aussi que j'étais sur le bien-être social puis que je voulais payer en dessous. Oui. Puis ils ont été bien d'accord. Ça faisait moins d'affaires. Tu sais, Sylvie, la majorité des Québécois font ça. La majorité, pas de minorité, la majorité. OK. Et il est tout à fait correct de gérer ainsi. Dixette Mayou. Ah, 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 ah. Là, bien, après ça, dans le journal de la Rive Sud, il demandait 14 femmes pour aller travailler sur les camions lourds. Oui. Ça fait que j'ai donné mon nom, j'ai été appelée. Oui. Ça fait que j'ai suivi ça pendant quatre mois. OK. J'ai eu un DEP là-dedans. C'est une formation, donc c'est ça, toute la formation. C'est la conduite professionnelle, ce camion lourd. Est-ce que ça implique des vannes ou seulement des... Juste les femmes, ça. Non, non, non. Est-ce que ça implique des vannes, conduire des vannes? Oui, oui, c'est ça. Oui, oui. OK. Des tracteurs, puis les 48 pieds. OK. Ça fait que c'est ça, j'ai été très chanceuse. Mais la chance, c'est moi aussi qui l'ai fait. Oui, écoute, il n'y a pas beaucoup. Il en voulait 14. Oui. Parce que ça lui tentait d'écœurer le monde un peu avec ça. Hé, 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 je ne sais pas ce que je n'ai pas fait. Pas fait, hein? Non, mais pourquoi 14, comprenez-vous? C'est le chiffre 14, là? Bien, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ils ont demandé 14 femmes. Non, parce qu'il y avait une subvention gouvernementale. Ah, bien, sûrement. Le ministère de la Famille et de la Condition féminine, qui essaie de convaincre les femmes qu'elles peuvent conduire des vannes aussi bien qu'un homme. Puis, bah! Puis, avec ça, j'ai réussi à avoir un travail travaillé pour le gouvernement. Oui. Sur les camions? Oui. OK. Mais je ne sais pas ces camions lourds, par exemple. Oui. Ces petits camions. Oui. On ne se pas dit que quelqu'un va gué. Non, non, non. Ce n'est pas nécessaire. Mais quand on a eu la formation sur un camion lourd, probablement que n'importe quel camion qui est de moindre grosseur, vous pouvez conduire ça, il n'y a aucun problème. Oui. C'est la grosse formation, ça. C'est ça. Oui. Puis, durant ce laps de temps-là, j'étais juste à temps partiel. Ce n'était pas assez pour mon revenu. Donc, j'ai été chercher encore dans les études de la décoration intérieure. Oui. Vous avez des goûts et des aptitudes très larges, hein? Et là, vous êtes rendue à quel âge, Sylvie? J'ai 50 ans. Vous êtes rendue à 50 ans? Oui. Là, j'ai été chercher ça dans la décoration intérieure. J'ai parti à mon compte, mais ça n'a pas marché parce que ce n'est pas évident d'avoir du monde travaillé pour soi. Oui. Il faut toujours surveiller. Ça fait que j'ai laissé tomber. Là, je le fais pour les autres puis pour moi-même. OK. En AB. Oui. Ce n'est pas votre métier. Ce n'est plus votre métier. Ça dépend. Pour les autres, vous vous faites payer? Oui, oui. Quand je le fais pour les autres, je me fais payer. Oui, c'est un deuxième entier. C'est une source de revenu. OK. Oui, c'est une source de revenu. Que vous faites payer au noir, j'espère? Bien sûr. Bon. Bien sûr. Non, mais il ne faut pas se gêner. C'est rendu que le monde se sont gênés de dire qu'il travaille au noir. Oui, mais écoute, on est majoritaire. On est majoritaire à le faire quand même. Vous prônez, Pierre, les impôts prélevés, c'est les taxes. Sur les achats qu'on fait, c'est ça que vous dites tout le temps. Pardon? Quand vous parlez, vous dites, on va chercher, on contourne l'impôt. Oui. Bon, c'est que ce qu'il faut pour faire rouler la société et les trucs collectifs seraient achetés, c'est-à-dire prélevés à travers les taxes à l'achat. C'est ça que vous dites. Exact. C'est ça. Et l'abolition, parce que l'impôt sur le revenu est un vol. C'est un vol légalisé, étatisé, mais c'est un vol. L'histoire du tribut, de l'impôt, ça a toujours été un vol. C'est l'histoire de l'humanité. Venez pas me suivre avec votre moralité après-midi. Je ne voudrais pas qu'on vous parle, Pierre. Je ne me tente pas. On a beau me prendre. L'impôt, c'est un vol. C'est immoral. Écoutez, une pièce qui rentre dans mes poches, la pièce est à moi, elle n'est pas à toi. Je vais mettre une petite parenthèse. On dit tout le temps, je ne vais pas parler pour abaisser les autres non plus, mais je veux dire, on dit, moi, je n'en ai pas d'entre-genre, je n'ai pas d'ambition, parce que quand j'étais jeune, il n'y a personne qui me l'a montré. Mais je ne suis pas d'accord avec ça. Moi aussi, je pense que c'est toi qui le fais, ça. C'est-à-dire, vous avez entendu une auditrice cet après-midi nous amener l'exemple de certains individus. Alors oui, l'exemple peut être inspirant. Donc, c'est une force de caractère. Ça peut, en partie, exact. Oui, parce que j'ai en mémoire quelqu'un qui a été élevé dans l'extrême pauvreté. Les murs en carton, il y avait de la glace à l'intérieur. C'est un homme d'affaires aujourd'hui, c'est le seul de la famille qui s'en est sorti. Brillant, monsieur. Brillant, monsieur, puis lui s'était juré de ne jamais vivre dans la pauvreté comme ça. Et avec des traits de caractère particuliers. Oui, c'est exact. Merci beaucoup, Sylvie. Bye, Sylvie. Bye, bye. Bonne chance. Alors, on parle des gens qui sont ambitieux. Si vous êtes ambitieux, est-ce qu'on vous a reproché de l'être trop? Et pourquoi vous êtes ambitieux? Est-ce que c'est dans votre nature? Ou si vous courez après quelque chose? 7900-224-800-667-5241. Mayou, à l'écoute. De retour à Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. Alors, on parle de l'ambition. Est-ce que vous jugez être suffisamment ambitieux pour arriver où vous rêvez d'arriver? Moi, je la pose comme ça, la question. Puis, est-ce qu'on vous reproche, dans d'autres circonstances, d'être trop ambitieux? Puis, est-ce qu'on peut tuer l'ambition légitime d'une personne, d'un enfant? Est-ce qu'on peut tuer son ambition? Bien, c'est sûr qu'on peut tuer son ambition. Ou on peut tuer la tendance à être ambitieux. Mais la personne va souffrir en vous juste parce qu'elle serait fabriquée comme ça. On ne tue pas l'ambition. Je pense qu'on devrait être plus précis. C'est qu'on écrase un enfant. On le rabaisse, on l'écrase. Alors, il ne sera pas grand-chose. Tu écrases une graine, tu plantes une graine, tu mets un chauveur dessus. Écoute, ça ne poussera pas. Mais ça reste là. Ça reste là. L'être humain qui est ambitieux le moindrement, de nature, qui veut progresser, qui veut se développer, et qui a été écrabouillé. Parce qu'il y a des fois, parfois, des prémices qui ne sont pas tout à fait vraies. L'être humain ambitieux de nature, oui, il y a des traits de caractère qui prédisposent à être plus ambitieux que d'autres. Oui. Mais, tu sais, ambitieux de nature, pas sûr. Bon, ok. Si ce n'est pas dans la nature à ce moment-là, Pierre, tu es ambitieux parce qu'on te laisse miroiter quelque chose, ou tu cours après quelque chose. Si ce n'est pas de nature, il faut que tu aies une motivation extérieure, il faut qu'il y ait quelque chose qui te fasse courir. L'argent. L'argent. L'argent, le sexe. Oui. Oui. Le pouvoir, la gloriole, dans certains cas, oui. Oui, la gloire peut être... Écoute, les politiciens, il y en a plusieurs qui veulent s'illustrer, tu sais. Jean Drapeau qui voulait se consacrer à Montréal avec sa folie olympique. C'est que tu y tires des avantages. Bon, gloire, gloire, renommée, honneur, ce n'est même pas tangible dans certains cas. Les honneurs, le pouvoir, le prestige, la flatterie, le narcissisme. Hé, il y en a. C'est la carotte. Donc, ambition, il faut qu'il y ait une carotte, là. Il faut qu'il y ait quelque chose en avant. Oui. Si ce n'est pas de nature. Un désir ardent de réussite. Habituellement, c'est la réussite qui peut être nourrissante. Voies-tu, la réussite, graduellement, va nourrir l'ambition. Oui. Maintenant, ça dépend quelle est la réussite visée, là. Dans le cas des femmes qui visent à réussir leur couple, leur ambition, c'est leur couple. C'est malsain, puis c'est toxique, c'est écœurant, maudit. Ceux qui sont poignés là-dedans sont mal fagotés. Parce que tu as 50% du dossier sur lequel tu n'as pas d'impact. On n'a d'impact que sur nous-mêmes et même encore. Tu sais, maudit appel à l'autre, là. Alors, oui, il y a des femmes qui sont ambitieuses, mais ça peut être des ambitions extrêmement malsaines. Ben, quand on regarde l'histoire... Attendez, on va tout de suite aller à un appel. On a un appel. On parle à Stéphane. Bonjour, Stéphane. Bonjour, mesdames. Madame Janine, monsieur Mayou, ça va bien? Oui, c'est Madame Pierre qui vous parle. Allez-y, mon Stéphane. Peut-il l'absurde, c'est pas grave. Pas de problème. Oui, je voulais savoir si c'était possible de perdre l'ambition. Ben oui. Ça, c'est un aspect intéressant de la question. Ben oui, c'est possible. Allez-y, on vous écoute. Parce que je pense que je passe à travers cette phase-là présentement. Où est-ce que, bon, je suis rendu à 34 ans, j'ai enduit à ma deuxième maison, deux chars neufs, la femme, les enfants, la maison à banlieue. Bon, la vie de rêve qu'on se fait quand on est jeune. Et c'est comme si, maintenant, on n'avait plus besoin de se surpasser. C'est comme si on avait déjà, les membres de nos familles nous disent qu'à notre âge, on a déjà surpassé ce qu'eux, ils ont déjà fait. Puis, c'est comme, tu devrais être content de ce que tu as. Puis, à ce moment-là, on rentre dans une zone de confort. Puis, on ne peut pas, on ne sent pas le besoin d'avoir à se surpasser. Plein de mensonges, votre affaire. Ça va ? Plein de mensonges. Mais, ce n'est pas la première fois que j'entends ça, Pierre. Tu as tout ce que tu désires matériellement, tu arrives en zone de confort, tu perds ton ambition. Il vous manque une chose. Il vous manque une chose. Deuxième maison, deuxième chars neufs, il vous manque une deuxième femme. OK. Donc, vous, ça serait correct d'avoir une vie de polygame. Non, mais il vous manque ça. Il vous manque ça, vous continuez à vous surpenser, vous épanouir. OK. Alors, l'autre mensonge, c'est l'histoire du surpassage. Hey, on passera, là. Moi, si on se surpasse, c'est comme ceux qui se dépassent, tu sais. Il en arrive presque à trépasser. Mais quand tu n'as pas l'ambition comme moteur, c'est ça, là, Stéphane, vous sentez quoi ? Ça tourne dans le beurre ? Tout ça est faux. Vous n'avez pas entendu Suzanne. Suzanne nous a fait une leçon de vie extraordinaire plus tôt cet après-midi. OK. Se connaître pour s'épanouir. OK. Se connaître pour mieux s'épanouir. Intéressant. Si vous étiez mieux accompagné, vous auriez peut-être un bout de chemin supérieur de fait, mon ami, de ce côté-là. Se connaître pour mieux s'épanouir. Mais être accompagné par... Alors, parlez-nous de votre conjointe. Une dame plus âgée que moi. C'est sûr que moi, je ressens comme si, si on veut, si elle... Si j'avais à la tirer derrière moi, comment je dirais ça, comme si elle était plus limitée que moi. Donc, à ce moment-là, je ne sais pas si je ressens comme si je suis obligé de me ralentir moi-même pour l'attendre. Est-ce que ça fait du sens ce que je dis là ? Ah oui, c'est très clair. Je ne sais pas si c'est la réalité que vous vivez, mais vous l'exprimez, ce que vous exprimez est très clair. Me ralentir, mais ça revient à ce que Sylvain nous expliquait tantôt. Il y a Sylvain qui nous disait que sa conjointe, il aurait voulu qu'elle ait de l'ambition, qu'elle était pleine de potentiel, etc. Mais restez là. Il y a un lien entre les deux. Alors là, on est rendu à parler de la femme boulet. De la femme boulet. Oui. Alors, on a parlé longtemps de la poulette, mais là, on parle de la boulette. Ce n'est pas ça la Jerry, c'est la Stéphane. C'est ça ? La Jerry et le boulet. OK. Donc, il va falloir penser à comment est-ce qu'on peut travailler avec ça. Oui, il va falloir qu'on commence à réfléchir, mon Stéphane. OK. On fait quoi avec la femme boulet ? Fais deux de suite, là. C'est Sylvain et vous, là. Femme boulet, on fait quoi avec ça ? Est-ce qu'elle est jolie, au moins ? On la prend dans nos bras comme un boulet. Oui, comme un petit poulet. Et est-ce qu'elle est jolie, au moins ? Hum, intéressant. Est-ce qu'elle est jolie, au moins ? Moi, elle m'attire beaucoup. Oui. Est-ce qu'elle est tardante, sexuellement ? Hum, moins qu'elle l'était. Oups, qu'est-ce qu'il se passe ? Elle arrive à 48 ans. Elle arrive dans une période où est-ce que son corps, bon, se transforme l'après-ménopause et ça semble... Non, non, laissez-nous l'après-ménopause tranquille. OK. Donc, la fréquence est moins. C'est-à-dire ? Deux, trois fois par mois, plutôt que deux, trois fois par semaine. Oui, deux, trois fois par mois. On commence tout à se masturber de temps en temps, en regardant un petit film porno. Ah, ça, on ne sait pas de quoi vous parlez, là, M. Mayoun. Ah, bon, il a répondu à votre question. Ah, bon, Stéphane, alors, on a deux cabanes, deuxième maison, deuxième journeuf, mais on commence à se branler en écoutant les films porno à 34 ans. Ça ne va pas bien, là. Ben, ça, c'est un fait où est-ce que la vie sexuelle devient un peu complaisante, je peux dire ainsi. Oui, un peu complaisante. Oui, oui, oui. On sort des grands mots pour cacher une réalité qui commence à nous étirer le pompon. Ça nous sort par les oreilles. Oui, oui. Le bouillon commence à sortir, là. Il commence à avoir de la pression dans les tuyaux. Ça se peut-tu. Ben, ça se peut-tu, je veux dire, le langage entre hommes, c'est ça. Ça fait que c'est... On se comprend, hein, Stéphane? Oui, on se comprend. On se comprend très bien. Mais le problème, c'est qu'on ne s'était pas trop regardé et qu'on n'avait pas trop regardé ça, hein, Stéphane? Oui, je pense qu'on s'est laissé emporter par le moment. Oui, on s'est laissé emporter, puis là, on est en train de surfer sur une vague qui n'est plus tellement haute. Oh, oh, oh. Aviez-vous vu ça comme ça? Stéphane, aviez-vous considéré l'aspect sexuel dans ce que vous nous avez dit au point de départ? Moi, en tout cas, je comprends un certain niveau d'implication. L'aspect directement relié à l'ambition, je ne suis pas sûr que je le fais encore. Vous savez, se masturber, là, deux, trois fois dans la semaine en regardant un film porno, ça peut être un éteignoir d'ambition. Pour un homme, pour certains hommes, le fait d'être désiré par une femme, c'est dangereusement stimulant dans des sphères autres que sexuelles. On est d'accord là-dessus, mon Stéphane? Intéressant. J'ai réfléchi pendant que vous me le dites. Oui. Allons continuer cette réflexion-là, mon Stéphane. Oui, définitivement. Bonjour, Stéphane. Je n'ai pas pour rappeler... Merci du conseil. Ce n'est pas tellement un conseil que de regarder sa réalité. L'ambition qui serait soutenue par une... Bon, OK. Ça devient dolle, là, qu'une femme, 48 ans, elle commence à, tu sais, deux, trois petites relations par rapport à moi, puis ça ne tente pas trop, puis elle n'arrête pas de se regarder les seins. Tu n'es pas sur l'adrénaline. Elle devient dolle un peu, ça, puis là, le gars, zing, zing, tu sais, devant, il se branle devant un film porno, là. Tu n'es peut-être pas sur l'adrénaline comme tu l'as déjà été ou sur les ornoles, effectivement. Bon, alors, on parle d'ambition. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, justement, il y en a... On ressent une... Qu'est-ce que... Il parlait tantôt d'une panne, une panne d'ambition. 790-0224 à 1-800-667-5241. Mailloux, à l'écoute. De retour à Pierre Mailloux et notre animatrice, Janine Ross. On reçoit des courriels par rapport à l'ambition, Pierre. C'est quelque chose. C'est quelque chose. J'aime bien, l'être humain est un tout. Tu sais, à un moment donné, on entend parler de vision holistique de l'être humain. Ce n'est pas tout à fait sauter cette façon-là. On a essayé pendant un certain temps de décortiquer l'être humain, mais même si on le décortique, lorsqu'il fonctionne, il fonctionne comme un tout ou soumis à de multiples influences. Alors, les choses se tiennent. C'est pour ça que, à un moment donné, ils demandent, « Mailloux, il ne parle pas aux X. » « Mailloux, il ne parle pas aux X. » « C'est que le X, c'est important pour certains individus. » Alors, pour ceux qui n'ont pas compris, là... Ça fait partie des pulsions. Ça fait partie des moteurs pour certaines personnes. Ça peut. Et ça commande des agissements, des réactions, des comportements. Les êtres humains ne sont pas tous faits pareils. Ça diffère beaucoup d'un individu à l'autre. Mais on fonctionne à peu près tous dans un tout, et non pas en morceaux séparés, sans influence, les uns avec les autres. Donc, tu ne peux pas exclure la sexualité. Quand quelqu'un qui perd son ambition, tout d'un coup, il a des raisons. Puis, ça peut être assez compliqué. Tu comprends? Ce n'est pas évident. Tu sais, deuxième maison, deuxième... Ben oui, un peu en blaguant, de façon cabotine, je dis, il prendrait peut-être une deuxième femme. Ben, Janine, on continue à gratter. Ça ne marche pas, là. Ça ne marche plus. C'est ça. Tu sais? Là, le gars, il est rendu qu'il se branle. Il faut qu'il se branle. Deux, trois fois. Hé! À 34 ans? Alors, il est en train de mettre de côté sa sexualité. Alors, Janine, c'est juste une question de temps, de quelques mois, quelques années. C'est fini, cette relation-là. C'est possible. Là, il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas correct. Comprends-tu? Là, lui, il n'a pas vu, il n'a pas fait le lien. Mais oui, c'est ça, c'est ça, réfléchir. Parce que... Réfléchir, là, c'est prendre une petite distance face à soi et se regarder. Se regarder dans tout ce qu'on est. Y compris sa sexualité, même si on la met à part, Pierre, souvent, on essaie de sortir ça du contexte de nos vies. Alors, on parle à Jacques. Non, mais le lien avec les comportements quotidiens, tu te dis, on est des hommes, on est des femmes, il y a une sexualité, ça commande des réactions. Et ça peut éteindre ou allumer. C'est pour ça que les livres de recettes, il n'y en aura pas, ce pichiste humain. Oubliez ça. Parce que l'humain est trop divers. Donc, on parle maintenant à Jacques. Bonjour, Jacques. Bonjour. Bonne anniversation pour ton émission. Monsieur Jacques. Tu disais que l'humain est trop d'hiver, bientôt il va t'arrêter trop d'été. OK, c'est un jeu de mots plates. OK. Ceci étant dit, je regarde tout au long du parcours de ma vie, au niveau travail comme tel, ayant peut-être un quotient intellectuel au-dessus de la moyenne, peu importe, peut-être 140, 150, je ne sais pas, je ne me suis pas inscrit à MENSA et je ne veux pas le savoir non plus, mais j'avais plusieurs facilités, dont celle de synthèse assez rapidement, de comprendre où était le bobo et d'avoir le privilège qui m'a été donné intellectuellement de pouvoir mettre le doigt sur le bobo avant même que le directeur du département décide de faire 300-400 tours au niveau de son organe mental et décide de trouver le problème. Et ça, je vous avouerai en toute candeur que ça dérange la maudite société québécoise ça dérange d'autant plus les hommes que les femmes, puis d'autant plus les femmes que les hommes. En fait, les deux sont dérangés. Quand un subalterne arrive avec une meilleure idée que le directeur, ça ne marche pas. J'ai changé de job plus souvent que j'ai d'ancienneté terrestre sur la planète. Ça vous donne une idée. Moi, là, mon nom, c'était Joe Meilleur. Ça ne fait pas les sites, ça va faire ailleurs. Sauf qu'à un moment donné, il y a bien beau y avoir une forme de résilience au niveau de l'être humain à force d'y taper sur la tête, à force de varger dessus, de le traiter de con, d'épais, de sans dessein, puis de le tasser, puis de le crisser-douard, puis je m'excuse du terme, là, mais c'est ça, pareil. Ça ne veut pas vous excuser. Vous avez à vous exprimer. C'est ça. Alors, à partir de ce moment-là, au courant de la fin de l'été dernier, à force de se faire taper sur le dos, puis taper sur le cul, puis taper sur la tête, puis de se faire traiter de con, puis d'épais, puis tu n'es pas capable de faire ça, puis tu ne comprends pas l'idéologie de la compagnie, puis tu es donc bien épais, sacrément, puis regarde, s'il m'a donné une journée de congé, tu vas comprendre. Alors qu'on sait très bien que 2 plus 2, ça fait 4. Ça ne fera pas 3.78, ça ne fera pas 4.25, c'est toujours 4. On s'assinera avec ceux qui font de la mathématique, là, puis à partir de ce moment-là, on pourra commencer à comprendre. Ceci étant dit, je suis en arrêt de travail actuellement à cause de cette situation-là. Moi, désolé, je ne suis plus capable. À partir du moment où on va être capable de concevoir que quelqu'un sur la planète a une bonne idée, puis lui dire en pleine face, avec toute la rigueur que la personne est en face de vous aura, et de lui dire, oui, Pierre, tu as raison. Si tu as agi de telle ou telle façon avec tel ou tel patient, et ça a réglé le problème, go, vas-y, mon pit, ça a réglé le problème. Puis moi, en tant que patron, je m'en vais couvrir tes arrières. Attends, arrêtez, Jacques, attendez un peu. C'est un exemple que je donne, OK? Attendez. Ou me dire, moi, Jacques... Arrêtez! Vas-y. Bon. L'exemple que vous venez de donner en référant à mes patients est tout à fait exor. Oui. Alors, l'exemple est bon. J'ai obtenu des résultats extraordinaires en augmentant, en donnant des très hauts dosages de neuroleptiques à certains patients qui souffraient gravement de schizophrénie. Et vous alliez à l'encontre de ce qui était édicté dans la psychiatrie canadienne. Exactement. Alors, j'ai innové. Et au lieu de se réjouir des résultats que j'ai obtenus, il y a un illuminé qui dit, « Hey, t'as pas le droit de faire ça. » OK, continuez. Parenthèse est fermé pour moi. OK, parfait. Je suis content que vous l'ayez fait. Mettons que le but était... Non, c'est vous qui avez fait l'affirmation et vous avez très bien saisi ce que j'ai fait dans mon bureau. Bien, je peux-tu dire que j'ai... Je ne sais pas où vous avez pris ça, là, mais vous êtes tombé dessus. OK, bien, je peux-tu dire que ce que tu vis là, toi, étant un personnage public, moi, je le vis au niveau du personnage privé. Je suis arrivé avec des idées innovatrices pour m'en traiter d'épais et de sans-dessin, alors que moi, j'ai lu toute ma vie dans les plus beaux maudits bouquins que les librairies peuvent se permettre de mettre à notre disponibilité dans les rayons. Ils nous disent que si la théorie contrevient à la pratique, bien, sacrément, réécris-la, la théorie, puis comme ça, on va voir un peu être la pratique. M. Jean, sur ce point-là, vous avez tout à fait raison. À nouveau. Qui s'assoit, puis écoute, j'ai un CV qui est assez lourd, dans le sens que, pas lourd, parce que, bon, je veux dire, j'ai des dossiers criminels, c'est pas ça que je veux dire. J'ai un CV lourd. J'ai fait de la course automobile, j'ai fait de la course de bateau, j'ai fait de la course de moto. Je me suis cassé la gueule en bicycle, en moto et en bateau. Écoute, à un moment donné, tu ne peux pas... Tu sais, tu ne peux pas... Comment je veux dire? On ne peut pas faire d'omelettes sans casser des oeufs, malheureusement. Par contre, oui, j'ai appris. Ce que j'ai appris, je l'ai appris durement, chèrement, probablement. Ça, c'est mon privilège à moi et ça, c'est ma rhétorique à moi. Je désire avoir... Je suis ouvert à toutes les nouvelles pidules ou patentes, mais de grâce, il y a-t-il quelqu'un, quelque part, qui va inventer un cours au niveau des dirigeants d'entreprises mondiaux, parce que ce que j'ai découvert avec le temps, parce que, bon, j'ai voyagé, j'ai voyagé le Canada, les États-Unis, la France, la Belgique. Je suis allé en Europe, je suis allé en République dominicaine, je suis allé à Cuba pour m'apercevoir que le problème, ce n'est pas rien qu'au Québec. Pour le Canada, c'est planétaire. Les gens ont tellement peur à leur petit derrière que de la minute qu'ils passent de l'air entre la fesse et la planche, ils n'endurent pas ça. Mais c'est parce que c'est style. Si vous êtes capable de concevoir que vous êtes incompétents dans le domaine de vie où vous êtes, ayez au moins le privilège, ayez au moins la rigueur de deux choses. Un, de donner raison à celui qui vous ramène à l'ordre, ne serait-ce que par politesse, par amour, par affection, par n'importe quoi. Ou bien, si vous n'êtes pas capable d'accepter la controverse, il y a un beau document qui est disponible sur Internet, ça s'appelle une lettre de démission. Tout ce qui reste à faire, c'est à signer par la portée. Oui, mais c'est plate. Chris, quand tu parlais tantôt des femmes que tu traînes à la remorque, j'en ai eu quelques-unes. Oui, c'est mal commode d'avoir 150 de coches intellectuelles, j'aimerais ça avoir 90, puis m'aussi de temps en temps bavé au niveau de la commissure gauche de la lèvre de temps en temps. Parce que ce serait peut-être pratique, mais j'en ai eu des femmes qui avaient peut-être 95, 100, 110 de coches intellectuelles, puis oui, je les ai eues à ma remorque, puis oui, je les ai aidées, puis oui, je me suis dévouée corps et âme. Mais à un moment donné, il y a une phrase qui m'est revenue inévitablement, c'est que tu peux amener un cheval à l'abreuvoir, mais tu ne peux jamais le forcer à boire. Jamais, 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 jamais. À ce moment-là, tu lui fournis les outils. Comme tu as dit tantôt, tu fournis le terreau, mais si ton jeune te regarde, Pierre, puis il dit, « Hey, veux-tu bien aller chiotter le père? Je ne veux rien savoir de ça. Moi, j'ai décidé que j'allais vendre du pot à Trois-Rivières. Veux-tu bien me câlisser la paix? Qu'est-ce que tu veux faire? Bien, quand la police vient cogner la pote, c'est tout ce que tu peux faire. Il n'y a rien d'autre que tu peux faire. C'est drôle, mais tu sais... Quand vous le comptez, chaque fois que vous nous appelez, c'est drôle comment vous comptez vos affaires. Vous avez beaucoup d'images. Bien, merci, puis bonne journée. Lâchez pas, puis Pierre, s'il y avait quelque chose que je pouvais faire, ne serait-ce que pour te donner un coup de main, n'hésite pas. Mais c'est bizarre. Comment avez-vous compris ce que je suis? Je n'ai jamais tellement parlé de ça, de ce que je faisais dans mon bureau. Écoute, Pierre, vous avez saisi ça où? Ça prend un minimum comme Einstein. Regarde comme von Braun quand il a inventé les U2. Il s'est fait traiter d'imbécile. Regarde comme Einstein quand il a inventé la théorie de la relativité. Il s'est fait traiter d'imbécile. Ça ne se trouvait pas qu'on pouvait se déplacer dans le domaine de façon relative. Christy, puis aujourd'hui, ils sont à genoux les branquois, puis il y a des photos d'Einstein partout dans les écoles. Christ, pourtant, il me semble qu'à mon avis, tout le monde l'a pointé du doigt qui était à la fin de la guerre 39-40 ans. Les gens qui sont plus que j'aimerais emmener c'est d'avoir une photo de Pierre Mayou dans les écoles pour lui faire comprendre que la psychiatrie c'est une chose qui est importante. Puis à condition de la prêcher à des gens qui sont ouverts à un bon terreau, ça fait des merveilles. Avec ou sans barbe, Jacques, pour clore sur un ton humoristique? Écoute, je l'envie admirablement parce que moi, je suis probable d'avoir de la barbe à l'inverse. Oh, ça! Il est drôle! Bye-bye, Jacques! Ça lui a fait du bien, là. Il s'est bien ventilé. Aïe, aïe, aïe. Quel verbomoteur brillant. Alors, on parle de... Il en sort des phrases en 10 minutes du gars-là, c'est racambolesque. 7-9-0-0-2-2-4, on a quelques circuits disponibles. C'est un bon film... Mayou, à l'écoute. De retour à Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. Bon, alors on parle d'ambition aujourd'hui. Est-ce qu'on vous a déjà reproché d'être trop ambitieux? Est-ce qu'on a tué votre ambition? Cette question-là aussi se pose, puis on en parle tout de suite avec Christiane. Bonjour, Christiane. Oui, bonjour. Bonjour, Christiane. Bonjour. Moi, je vais faire un bref témoignage. Je suis une personne qui a toujours été ambitieuse. Mes parents ont toujours dit c'est très bien l'ambition, mais il ne faut quand même pas qu'elle fasse périr son maître. Depuis, je suis toute jeune. J'ai toujours... Qu'est-ce que c'est que... Hé, ça, c'est la philosophie de petit Québécois. C'est bien beau l'ambition, mais il ne faut pas que ça fasse périr son maître. Oui. Au sein de l'ambition... Hé, non, mais comme petit Québécois, là... Écoutez, depuis quand que la réussite fait périr son maître? Non, mais moi, j'ai déjà posé la question pourquoi je me faisais... En tout cas, qu'on me disait ça. Et parce que j'étais très, très ambitieux, je n'avais pas beaucoup de limites. On me disait, c'est très, très bien, mais il ne faut juste jamais que tu oublies qu'il ne faut pas que tu te fasses mourir pour te... pour dépasser, pour atteindre... Ben là, c'est quoi? Vous allez mourir de toute façon. Hé, on est tous condamnés à mourir. Je vais monter à mourir en essayant de faire quelque chose. Non, Pierre, admettons... Hé, assisez-vous sur vos steaks et attendez la mort. Prenez des pelules. Allez chez le docteur. Prenez de l'atimam et du rivotril. Hé, forcez-vous derrière. Pierre Cibolle, vous allez crever. Oui, on va tous crever, Christiane. Mais admettons que tu fais affaire à quelqu'un... Hé, depuis quand le travail fait mourir, mon oeil... Non, Pierre, juste un exemple. C'est parce que ça me traverse l'esprit. Quelqu'un qui est très extrémiste, qui va au bout de lui et qui a des enfants. Comprenez-vous? Est-ce que c'est pas un commentaire qu'on va faire? Non, mais moi... Je vous comprends. Ça, c'est un beau langage de rationalisation féminine. Qu'est-ce que tu me dis, toi, Janine? J'essaie de justifier ce que Christiane s'est fait. Maintenant, il y a des enfants. Il ne faut pas qu'ils réussissent dans la vie. Il y a des enfants. Pour aller au bout. Regardez-moi, ça ne m'a pas arrêtée. C'est ce que moi, je me suis fait dire étant plus jeune. Ça ne m'a pas arrêtée. Et la seule façon que moi, j'ai trouvée pour pouvoir m'épanouir et d'atteindre mes buts, c'était de partir de ma propre compagnie. Oui. Parce que j'ai travaillé au sein de des compagnies à l'âge de 20, 21, 22 ans, lorsque j'ai terminé l'université. Et puis, je n'étais pas capable. Un, je n'étais pas capable avec l'autorité masculine, je pourrais dire. Pour en ce sens... Moi, je me suis toujours sentie de très égale et souvent supérieure à mes collègues. Et je trouvais ça difficile parce qu'il y a 20 ans, la femme, surtout quand tu étais jeune et que tu entrais dans un cadre professionnel, souvent, tu te faisais rabaisser. C'est encore comme ça, il y a 20 ans. Ça n'a pas changé. Pas de maudit miette. Je ne pouvais pas accepter ça. Alors, je suis partie, j'ai donné ma lettre de démission et de ce jour, j'ai commencé à être heureux. J'ai parti de ma propre compagnie et je me suis épanouie à travers ça en me mettant des objectifs. Oui, mais avez-vous des enfants? Oui, j'ai des enfants. Oui, mais il ne faut pas aller au bout de vos capacités, là. Non, non. Moi, je vais vous dire, là. Si d'un coup, vous tombiez malade. Pardon? Non, je ne me suis pas rendue malade. Vous êtes allée aussi loin que vous avez voulu, c'est ça? En allant, en démarrant votre entreprise, vous avoue. Depuis quand que le monde qui s'épanouisse font souffrir leur organisme. Ça rime à part de ça. Oui, mais moi, ce n'est pas mon dicton à moi. Non, juste, ça n'a pas de sens. C'est des discours de personnes inférieures. Mais moi, je vais vous dire, il y a beaucoup de choses, je suis en accord avec vous en ce sens que l'autre raison pourquoi j'ai parti ma compagnie à 20 ans, c'était parce que je me suis dit, si j'ai des enfants, je ne veux pas faire subir à mes enfants le fait de vouloir travailler et de m'épanouir et de mon épanouissement, il faut que je l'aie aussi à travers mes enfants. Alors, je me suis arrangé que mes enfants n'aillent jamais un jour de leur vie à la garderie. Non! Non! Qu'est-ce que vous faites de la socialisation? Oh non, mes enfants sont très sociables, monsieur, ils sont rendus au secondaire puis ils fonctionnent bien. Oui, mais lorsqu'ils étaient jeunes, à 3-4 ans? Non, je veux dire, moi, j'avais des amis, j'ai une soeur qui a des enfants, je veux dire, il y a plusieurs façons... En plus, vous êtes débrouillarde, une femme débrouillarde en plus, qui n'a pas besoin de la marouette puis de toutes ces guguches-là. Non, moi, je n'en ai pas besoin puis j'en... Vous n'avez pas besoin de la mamelle de l'état, vous? Non, non, je n'en ai pas besoin, je suis capable de gagner mon argent puis vous savez, il y a une chose que je ne veux pas tellement être gentille, peut-être, quand j'ai rencontré mon conjoint, mais c'est peut-être ce qu'il a fait tomber en amour avec moi. Écoutez, je lui ai dit, moi, j'avais déjà, à 25 ans, j'avais ma maison, j'avais ma voiture et je lui ai dit, moi, j'ai besoin d'un conjoint pour avoir des enfants. Je n'ai pas besoin d'un conjoint de me faire vivre ou alors j'ai besoin de quelqu'un qui va m'aimer pour qui je suis et qui va pouvoir me faire des enfants parce que je ne pouvais pas m'en faire toute seule. Mais en tout cas, j'étais peut-être assez débrouillarde, mais... C'est très bien dit. Non, vous êtes honnête. C'est un des plus beaux témoignages d'honnêteté féminine qu'on a entendu sur nos ondes. Et comment il a été reçu, Christine, par l'homme convoité? Mon mari, un mois après, il m'a demandé en amour. Oui, ça lui a foutu une érection, monsieur, qui n'en finit plus. Mais ce n'était pas une question tendancieuse, le Pierre. Non, non, non. C'est vraiment ouvert. Oui, oui, une femme honnête, c'est bandant. Non, mais je veux dire... Il n'y a rien de pire, il n'y a rien de plus gossant et étainoir de concupiscence qu'une femme hypocrite. Une femme qui est honnête, c'est le fun. Bon, moi, une autre chose que je voudrais vous dire, que moi, mon épanouissement et ma réussite se sont à prime abord mes enfants. Et que mes enfants, à leur tour, pourront s'épanouir et qu'ils soient heureux dans la vie. Et je ne peux pas vous dire que c'est parfait à l'adolescence. Tout le monde passe des choses un petit peu plus difficiles. Mais l'important, c'est qu'on soit là pour eux et qu'on puisse les écouter. Puis moi, j'ai toujours dit à mes enfants, vous savez, on a une relation, on n'a pas de relation d'amis. On est beaux parents, on est là pour vous autres. En plus, écoute, ça ne baisse pas au niveau de ses gamins. Non. Considère l'homme comme son égal, lui fait une offre d'égal à égal, traite ses enfants sans s'écraser devant eux, ben là, quel âge avez-vous, vous? Pardon? Quel âge avez-vous? J'ai 42 ans. À 42 ans en plus. Oui, oui. Vous avez eu un sourire, Pierre, quand Christine a dit même dans mon milieu de travail, je me sentais supérieure à certains hommes. Vous avez eu un petit sourire? Oui, ben moi, je m'en souviens. Christiane. C'est correct, Christine. Non, 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 mais Janine et Christiane. J'ai un sourire à beaucoup d'hommes. Attendez, attendez, je dois vous faire une confidence. Oui. Savez-vous une chose? Non. J'ai toujours intérieurement entretenu beaucoup d'admiration pour les femmes brillantes. Ah oui? Bon. Mais je vais accepter votre compliment parce que moi, je pense que je suis très brillante. Et par brillante, je veux dire qu'ils se tiennent debout, là. Brillante intellectuellement et aussi brillante dans leur personnalité. Adulte. Mature. Mais vous savez que des fois, c'est difficile pour les garçons. Moi, mon fils, c'est l'aîné, et des fois, c'est un petit peu difficile. Parce que, j'ai beau lui dire, regarde, tu sais, maman, elle ne contrôle pas tout. Tata, il a sa personnalité, il fait ses choses, mais on fait des choses distinctes, puis on est là pour vous autres dans des rôles distincts. Ça ne donne rien, nous, de s'estimer pour essayer de prendre la place de l'autre. Oui. Et ça, des fois, en tout cas, mon fils, c'est un petit peu plus difficile à comprendre. Quel âge a-t-il? Il a 15 ans. Et je ne suis pas sûr de comprendre la difficulté, là. C'est dans sa réaction ou... Comment... Expliquez-vous un petit peu plus là-dessus. Il trouve que je l'étouffe beaucoup, que son cadre est très restreint. Naturellement, Donnez-nous des exemples, parce que c'est très difficile théoriquement. Bien, il dit, bon, maman, tu ne me donnes pas toujours confiance, tu... Ça dépend pourquoi. Ça dépend pourquoi. Donnez-nous des exemples. Bien, par exemple, moi, j'ai bien peur, les drogues et toutes ces choses-là dans les écoles, mais il faut réaliser que les enfants, aujourd'hui, ils vivent dans ce milieu-là. Vous avez raison d'être inquiète. C'est une maudite cochérie. C'est certain. Ça pullule, c'est une peste. Oui. Alors, vous avez raison sur ce point-là d'être inquiète. Bon, et puis, je lui fais part de mes inquiétudes parce que, des fois, je pense que ça peut rendre service. Ça fait que, naturellement, moi, je surveille beaucoup. Bon, s'il sort, s'il va chez ses amis parce qu'il ne sort pas à nulle part d'un bar comme ça, mais il va chez ses amis. Bon, je vois est-ce qu'il y a des parents. Ça, c'est correct. Jusque-là, c'est tout à fait correct. À 15 ans, ça prend des parents. Et si c'était le père qui faisait ça, Pierre? Non. Si c'était le père à 15 ans qui faisait ça avec son garçon plutôt que la mère? Non. Pas la surveillance chez les amis. Je n'y ai pas ça comme ça, parce que les femmes, ça téléphone. On est encore dans le monde des enfants. Puis le monde des enfants, j'aime que ce soit les femmes qui a la pôle principale. Même à 15 ans, c'est ça. Donc, tu partages. ça dépend pour quoi, Janine. Contrairement à ce qu'on essaie de me peinturer une espèce de monstre, je suis beaucoup plus flexible que ce qu'on me prête souvent. Oui, mais moi, ce que je veux vous dire aussi, c'est que je laisse la place à son père. C'est-à-dire que, bon, s'il va chez ses amis, son père va chercher, c'est du bon, mon Dieu, elle se prend la cigarette. Bon, alors, tu sais, il investigue un petit peu, mais de façon plus homme à homme que la mère. C'est drôle, dans votre cas, je vous écoute parler et je ne suis pas trop inquiète. Je pense que vous avez assez un bon jugement pour voir, à vous ajuster. OK? Bye. Vous êtes plus gentil. Bonjour, c'est ce que je pense. Je ne l'ai pas dit par gentillesse. C'est ce que je pense. Même si le garçon de 15 ans dit à sa mère, ça m'étouffe, elle peut doser à ce moment-là. Oui. Oui. En fait, c'est ce que je pense. Mayou, à l'écoute. De retour à Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. Pierre, on a parlé aujourd'hui d'ambition. On s'est demandé s'il y avait des gens qui se trouvaient eux-mêmes trop ambitieux. Est-ce que l'ambition tue son homme? Ça, c'est un autre dicton. Oui, attendez un peu. On ne peut pas être trop ambitieux. On ne peut pas trop vouloir réussir. C'est un reproche, par exemple, qu'on peut faire à quelqu'un. Avez-vous lu le courriel de Richard? Avez-vous lu le courriel de Richard? Oui. C'est ça. J'ai vu tellement souvent des gens dire de moi que j'étais chanceux. Alors que dans le fond, je fonce. Ça, c'était quand je parvenais à obtenir ce que je voulais. J'étais alors un Christ de chanceux. Il nous écrit ça comme ça, là. Oui, Mais quand le petit réussissait, on venait le quêter. On venait le quêter de l'argent. Quand il se plantait, c'était correct, c'était bien drôle, etc. C'est ça. On va dire que les autres sont trop ambitieux parce que ça nous dérange. Elle veut aller jusqu'au bout du courriel? Non, ça fait un bout de temps que je l'ai lu. J'en ai lu plusieurs. Je ne peux pas les confondre. Donc, il a souffert. D'une manière ou d'une autre, j'étais toujours fautif. Quand je me plantais, on riait. Puis quand j'étais trop ambitieux, on me reprochait. Mais par contre, on venait me bâmer de l'argent. Beaucoup de petitesse. Beaucoup. Pas tout le monde, mais il y a beaucoup. C'est très omniprésent dans notre société. Ça fait partie de notre culture que de contenir des élans de petitesse intrinsèques à la nation québécoise. Parce que comme telle, Pierre... Et on essaie, on essaie, au lieu de se doter de moyens de grandir, on essaie de nous faire croire que si on devient un pays, on va grandir ipso facto ou dé facto. Ben non. Ce n'est pas comme ça que ça marche, les ticlins, là. La croissance d'une nation, ça part des individus. Ce n'est pas le collectif qui grandit. Le collectif, c'est un troupeau. Un syndicat ne fait jamais grandir ses syndiqués, ses adeptes. OK? Une secte ne fait jamais grandir ses adeptes. Une religion n'amène jamais ses adeptes à grandir. Ben non, puisque c'est un carcan. Toutes les religions imposent un carcan. Tous les syndicats imposent un carcan. Toutes les sectes imposent un carcan. La seule façon de grandir, c'est sur une base individuelle. Et lorsque les individus grandissent individuellement, ça fait un groupe, un collectif plus mature, plus fort. et non pas dire on va grandir collectivement. Ça ne marche pas. Ce n'est pas une équipe de hockey, ça, là. Quand on parle d'ambition, c'est ça, ce n'est pas une équipe de hockey. Quand on parle de quelqu'un de... Je suis le premier à dire ça. Ça ne se dit pas, ça. Comprends-tu? Dans une équipe de hockey... Parce que tout le monde veut avoir du pouvoir sur les autres. Je n'en veux pas de pouvoir sur vous autres. Je veux ma paye. C'est tout clair. Je veux ma paye. Je veux que vous grandissiez de que je sois payé. Mais quelqu'un qui est ambitieux, Pierre, on peut comprendre dans le sens positif de ça, de cet état-là, une personne qui est ambitieuse, elle roule tout seule, elle prend des initiatives, elle a rarement besoin qu'on lui dicte quoi faire. Elle n'a pas besoin du gouvernement et des crasseurs de fonctionnaires et de politiciens et de gang de voleurs. C'est sûr, si la population grandit, devient plus mature, les limites de vitesse sur les routes, on en a-tu besoin? Non. Là, les flics, ils perdent une partie de leur job. Il y a trop de flics, il va falloir en congédier. Ça ne finit plus, là. Les règlements, on en a besoin de beaucoup moins. Mais quelqu'un d'ambitieux, Pierre, dans le bon sens du terme, quelqu'un qui est ambitieux dans le bon sens du terme, il est responsable également. Ce n'est pas quelqu'un qui est ambitieux, il a un objectif, il est responsable, il pousse, il pousse, il pousse parce que... Et les individus ambitieux, sainement ambitieux, sont fiers. Alors, tu n'as pas besoin de les régir à tout bout de champ. Il veut dire, fais attention à ça, puis fais attention à ça, puis fume pas en dedans, puis va fumer dehors. Ça ne finit plus. C'est rendu gênant. C'est rendu gênant. Tu écoutes les nouvelles, puis c'est gênant. Une société restrictive. Tu n'as pas le droit. Restrictive. Puis là, le casque de sécurité, puis la ceinture de sécurité, puis le ballon de sécurité. Et puis là, bien là, Janine, tu ne peux pas fumer, ce n'est pas bon pour ta santé. Puis là, je te passe une loi pour t'en empêcher. Puis là, il faut que tu ailles fumer dehors. Ce que vous faites avec l'ambition, ce que vous dites là, Christ la paix au monde, arrête dans quelque part. On va se ramasser avec une révolution si on continue comme ça. Les tartes, dételées, les féminisées, puis les tartes, il faut les tasser de l'avant-scène. Je te le dis, Janine. Mais le lien que vous faites, c'est qu'à force de réglementer tout, si je comprends bien votre idée, on tue l'ambition. On tue tout. On écrase. Ce n'est pas qu'on tue l'ambition. On écrase l'être humain. Et un être humain écrasé est nécessairement un être qui est incapable d'être ambitieux. On ne le tue pas directement, comprends-tu? On le tue indirectement en le rapetissant, en l'infantilisant, en l'écrasant, en le rabaissant, en le réglementant, en le contrôlant. Mais si tu ne le rabaises pas et que tu réglementes collectivement, tu te dis, pour que ça fonctionne comme du monde, mais la job, la sale job, elle se fait, Pierre, quand tu es enfant, quand tu es à l'école. Merci. La sale job. Parce qu'après, c'est sûr qu'il en faut quelques règlements pour gérer une société. Tu te promènes, mais ne serait-ce que la circulation automobile, tu as des feux rouges, tu respectes que sur le rouge, tu arrêtes. C'est normal. Mais ça, ce n'est pas un règlement, c'est une convention. Si vous voulez. Comme lorsqu'on monte à cheval, lorsqu'on monte à cheval, on monte toujours du côté gauche. C'est une convention internationale. Est-ce que tu savais ça? Ben, probablement. Depuis que les chevaux existent, il y a une convention. Ce n'est pas un règlement de monter du côté gauche. Oh non, vous parlez du... Excusez, moi j'étais accrochée aux feux rouges là. Non, non. Vous parliez du cheval. Oui, comme les feux rouges. Ah, c'est une convention. Ce n'est pas un règlement, c'est une convention. Si tu passes une lumière rouge, l'autre a le droit de passer, tu vas te faire frapper. Quand vous montez sur un cheval, vous passez... Ce n'est pas ça. On monte toujours du côté gauche. Ce n'est pas ça. C'est une convention qui remonte au Moyen-Âge, peut-être avant. Est-ce qu'il y a des raisons? Est-ce que des raisons de sécurité? Non, 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 c'est une convention. comme la lumière rouge faut arrêter. La lumière rouge est le commissaire, moi. Oui, oui. Je ne vais pas frapper. Oui. Demain. Bye.